Une production du Studio SF Major Way Je suis sûr que vous l'avez bien entendu Même s'il était crissement loin du micro Parce que ce gars là Mon gars il a pas besoin de parler trop trop fort Que tout le monde l'entend Tout le monde sait ce qui se passe You know what it is Yo DJ crowd in the building Là il y a un podcast qui attend Ils veulent sûrement parler de politique So I'm about to get the fuck out of here Parce que je suis vraiment en retard man Shout out to Nicole Parce que genre yo Tout le long il a fait des shout out You know Yeah Major Way Yes sir Yes sir Longueu You know what it is Yeah Le temps de jujube Le temps de jujube Hey what's up Aujourd'hui on a Notre boy DJ Notre boy DJ crowd Ouais Ça va bro ? Yeah Content de Ouais Je pense qu'il voit pas ton point Je pense que tu me vois pas Yeah Word famous Word famous Il fallait que je fasse ça Des fois il y a du monde Qui sont comme Qui sont comme froid Qui sont comme Ouais Ouais C'est le fun Ou que t'es tenu Yeah Ton album sort bientôt Yeah Surtout à matin Là il est 10h On start ça C'est notre podcast Le plus tôt ever Avec d'autres gangs Early bird get the warm first Attends une minute Comment ça fait chaud ici Crispe Mets-toi à l'âge Esti man Ça c'est ma première moto J'ai gardé la chaîne Ça dans le fond C'est quand qu'on Ma deuxième fois Que j'ai déménagé Quand on faisait la chaîne Pour Fait que chaque chaîne A une situation de ta vie Ça a une signification C'est un peu comme des tattoos Ça c'est quand je vous ai rencontré Oh C'est vraiment Cause we fly We them fly brothers Made your way Made your way Si j'essaie de le faire Je suis pas capable de le faire Fait que bon Le temps d'un jujube Yeah on est là Combien de milligrammes C'est les 30 Moi On start ça là-dessus Sorry Ben Sors les tabou Ouais Donc Un petit peace On est sur la petite La petite bodeoiseau À matin Ça fait du bien un peu Un peu d'eau Ouais un peu d'eau aussi On a de l'eau là aussi On a pas juste la bode D'ailleurs on a pas mangé On a pas eu le temps Le temps d'une brioche Avec DJ Crowd On s'est poigné Des petites brioches Tiens même Wow Merci Je pense que ça va être épique C'est déjà épique bro Ils sont lourds Ils ont l'air d'être comme stuffés En plus moi qui arrêtais pas De te dire Faut que t'essaies de manger Plus santé Ouais mais je vais prendre une bouchée Maintenant c'est ça que je fais Ah ouais Ouais t'sais pas remarqué De chest des bras Ouais t'es rendu En shape en crise Je sens comme dans ma vie J'ai tout accompli Fait qu'il manque peut-être En partant Juste le mariage Fait que je veux perdre du poids Tu sais ça fait partie de Du travail d'un artiste D'être beau Puis je vais finir les autres Tatous du bras Tout ça va être lit Hum hum Je suis sûr qu'il en veut T'en veux une Je suis sûr qu'il en veut Le bonbon J'ai goûté le petit Le petit Il est bon hein Il est bon mais Il est bon mais Il est Comment je pourrais dire ça Il est bon Je vais pas dé-suspect Nobody là Hum Mais les brioches Sont bonnes en crise Même Ouais Ça c'est 150 Je vais les mettre comme ça Ça c'est le temps d'une bombe Là t'as ramené de la merch aussi C'est quoi cette merch là Ça c'est des Des CD que Que j'ai fait Back in the day On l'entend-tu bien dans le micro Faut que tu sois un petit peu Plus proche du mec Yes Ça fait comme trois générations À peu près Au Québec que je suis là Fait que ça je te dirais C'est Fin Première génération Mais ça ça fait combien de temps Tu fais ça Là on va partir Parce que là on dérape Parce qu'on se connait bien C'est du gros chillage Mais Vive les expos Ça a commencé T'as écrit c'est nice Ça a commencé quand Pourquoi t'es devenu DJ Est-ce que t'as Tout ça Ben quand j'étais jeune Mon père était DJ Je me rappelle avoir vu Des tapes tournantes Des vinyles Fait que Finalement Ça a été comme ma première initiation Puis vers 12 ans J'ai eu mon arrière-grand-mère Qui avait une vieille tape tournante Je sais pas si tu te rappelles Avec le milieu Qui bloque les vinyles Puis en plastique Tu sais Il y avait comme un bar Un bar Qui venait Puis qui s'y mettait Oh shit Fait qu'elle m'a donné ça Puis je l'ai branché J'avais juste un vinyles Puis je gossais dessus Puis j'avais un Comment on appelle ça Des quatre tracks Les grosses cassettes Comme VHS Mais c'est de la musique Fait que je faisais de la musique J'avais réussi à faire jouer Les deux en même temps Puis je faisais Ça a partir là Comment ça t'as commencé Scratch dans le fond Ouais non C'était Scratch C'était Scratch le vinyle Ou Scratch my ball Un des deux Mais Non c'est de même Ça ça m'a donné Comme un vibe Après ça je me suis fait une table J'avais découpé du bois Puis j'avais marqué Mon premier nom de DJ Je pense que c'était DJ Non j'avais eu Spike Mais pas pendant longtemps Parce que j'aimais pas ça DJ Spike Puis là t'avais quelle âge Mettons quand tu parles de ça DJ Spike J'ai dit peut-être 14 Genre 13 Mais ça a pas duré longtemps À l'adolescence J'ai dit je veux le monde Connaisse mon nom C'est fou J'ai jamais dit ces affaires-là J'ai dit je veux le monde Dise mon nom On va m'appeler DJ Max Puis là après ça Je trouvais ça trop ordinaire Puis dans le fond Pendant que tout le monde Commençait à fumer du H À l'école À la cigarette Genre Quand j'ai commencé À avoir 15 ans J'avais le droit D'appliquer au McDo Fait que là J'ai travaillé là Toutes mes premières J'avais un scooter dans le temps Je gardais 20 piastres de gaz Toutes les autres pays Je les mettais de côté Pour m'acheter Ma première table tournante Des techniques SL200 You c'était comme 600 Fait que là J'en ai acheté deux J'en ai acheté deux Puis j'ai acheté un mixeur Puis un ampli à part Puis des speakers Puis là c'est ça Mon arrière-grand-mère Était malade Puis ma mère Elle a travaillé Dans le milieu hospitalier Fait qu'elle venait Habiter avec nous Moi je suis descendu dans la cave On m'a fait une chambre C'est là que j'ai apporté Ma table que j'avais faite Puis j'écoutais des vinyles Tout ça c'est pour venir Au nom DJ Crowd J'ai mis un vinyle De Eric B. Rackin Que j'avais pogné Dans un sous-sol d'église Céline Dion était là Le chênon En tout cas Je connais pas ça C'est Back in the day À Montréal Fait que là J'ai mis le vinyle De Eric B. Rackin Puis à un moment donné Ça faisait Tout, tout, tout Que Zach came to move the crowd Je l'ai reculé Que Zach came to move the crowd Là je criais Yo fuck Masterflex Kid Capri DJ Crowd J'étais comme Ok yes Je suis resté avec Puis avec le temps Le monde Fait que ça T'avais comme 15-16 ans C'est là que t'as trouvé J'avais J'avais 14 Spike J'avais peut-être 15 Spike ça a pas été Ça fait longtemps DJ Crowd 15 ans Ça fait Dans le fond J'aurais 25 Ça fait 20 ans Puis t'as commencé C'est à partir de quand Que t'as comme Été capable J'étais comme Quoi un peu Puis t'as fait des gigs Mettons à partir de quand T'as commencé vraiment À faire des gigs Dans des petits bars J'imagine La première gig J'avais Je venais d'avoir 17 Ok Fait que j'étais pas légal Mais c'était un bar Sur Ontario Entre Maisonneuve Puis Ontario Euh non Entre Maisonneuve Sur Ontario Sur Saint-Hiber Ok Tu sais là Dans le temps Il appelait ça une rue Il y avait pas mal De prostituées Des petits hôtels limiteux Mais c'était un bar En bas Vice-versaire Puis fallait J'apporter les speakers Les tapes tournantes En taxi Puis fallait J'appeller une minivan Puis c'était comme C'était le bordel Mais t'en as fait En tabarnak Parce que là Là on commence Je sais même pas Par où commencer au final Parce que 25 ans On va commencer par Un autre de juste Straight Un 150 mg Fait que 30 mg 30, 30, 90, 120 C'est 5 jujubes dans un On veut le voir les gars Non tant que ça va aller Merci Il est 10h le matin Fait qu'on est rendu À 6 dans le fond Ouais si on veut Si on veut Si on veut T'es sûr un consommateur De jujubes Puis toi tu fumes Là tu vins Pas pas en tout Non 0 Tu devrais peut-être Attendre voir Que ça va te faire Je l'ai fait 2-3 fois Là mais Mais Justement Toi t'étais venu T'étais là Avec Mike's Up Puis je pense C'est ça qui craint Un peu Parce qu'il s'en est tapé 10 Mais Zop Il fume Qu'est-ce que le monde Fume pas Genre des Des affaires De wax De Shatter Il y a plein Comme de noms Il y a même Des nouveaux noms Que je connais pas C'est Fucked Up Ou des affaires Vitreux Puis yo C'est Le jujube Lui il en a pris 10 Fait que Si j'ai le bas Ça va être un honneur Pour moi Puis en plus C'est ce qu'il me dit Il me dit Il en a pris 10 Puis après ça Rendu à la maison Il était là À se faire des wax Moi je prends un jujube Puis je t'ai foiré Pour la journée Des joints Puis ça va Puis tout Puis Lit Fait que DJ Crowd 16 ans J'ai commencé là Premier clip Vice versa Fait que c'est ça Ça a commencé D'être là Puis après ça Je suis rentré Dans une soirée Back in the day Les gens qui sont là C'est là que j'ai rencontré J'ai pas rencontré Da Vinci là Mais on chillait pas mal Dans ce temps là Plus Le Roots Down Au Fufon électrique Shot Jonathan Blanchard Joe I see you OK Mr. Clean Puis les fufs C'était une grosse soirée pop Il y avait Dans ce temps là Il y avait J'ai mixé avec Ray Groove Puis Shirtcut Ouais les jeudis Au Fuf C'était ça Puis c'était Fait que finalement J'avais Comme j'arrivais Dans les 18 Puis à un moment donné C'est ça Il y a un DJ Qui était trop saoul À deux heures Puis dans le fond Ils m'ont appelé Parce que j'étais sur le bord Fait que là Il m'a dit monte Là j'ai commencé Avec des Des 6 ans Puis il y avait Un gars de Record Pool Qui était là Un Record Pool C'est comme Parce que dans le temps On était au Vénil Fait qu'elle a acheté Des véniles À 10 15 Des copies UK Ça coûtait 20 Des albums 30, 35, 40 Ça coûtait cher Puis toi Tu travaillais encore Au McDo Puis tu faisais les deux Non Au McDo J'avais lâché Puis je pense Que j'ai eu deux jobs Dans le fond J'ai eu le McDo Puis j'ai travaillé un peu Au Poulet Free Kentucky Fait que là C'était dans le Poulet Free Kentucky Mais après Dans le temps des fous Là je commençais à voir Le Félix À côté du C'est quoi le magasin de Poutine Sur Rachel Que tout le monde va Le A à la banquise Ouais c'est juste à côté Comme le bloc Qui est bizarre Ça s'appelait le Félix C'est plus là c'est quoi Non c'est plus là Puis là ça a commencé Il y a eu le Jungle Il y a eu plein de clubs Fait que là ça a commencé À rouler Fait qu'un moment donné Puis moi je suis un gars Dans la cuisine C'est comme Il manque jamais rien Ils attendent pas pour le poulet C'est comme Tu commandes Puis ça sortait Ouais moi c'était Ma première job Puis je me rappelle encore Man c'était Elle, côte, cuisse, pat Puis il fallait faire ça Sur 50 quelques morceaux Tu créais ça dans la friteuse T'as travaillé là Ouais man Premier job mon gars J'avais échappé Des morceaux de poulet à terre Puis je voulais T'aimerais tellement peur De me faire manger de la marche J'ai tout remis sur la plaque Moi j'écoutais du gros beat Gros beat Mes amis venaient J'ouvrais la porte en arrière Deux, trois morceaux Une sauce For real Ouais Le gravy là On va se le dire Le mélange d'eau Puis de poudre Puis de tout le gras Des friteurs Dans le fond C'est que C'est un cylindre sous pression Puis quand tu trempe Tes morceaux Attends je vais fermer ça C'est tous les morceaux De poulets de la journée Qu'on frit Puis à la fin Tu ramasses Les miettes Ils vont dans le fond T'enlèves l'huile Tu gardes les miettes Tu le mélanges à une poudre Avec de l'eau Tu brasses Je pense que c'est 10 litres d'eau Je me rappelle Gros c'est gras Pour rien Chaque fois qu'on mange là On dirait que je respire de la graisse Tu mange ça encore Je transpire de la graisse Moi je suis plus capable De manger de ça C'est trop gras à ce temps Bref Toi par exemple T'as fait ça Mais depuis ce temps là T'as plus jamais retravaillé Non à un moment donné J'ai dit bro Déjà là Au McDo J'étais parti Parce qu'au McDo Je suis parti de passer le balai À être comme chef de corps À être swing après Avec la cravate Ok Mélissa Rentre T'es 15-3 T'es 15-ça Ok toi là Commence Mets des mackpoulets Parce que le rush de midi arrive Puis j'étais passé De partir le balai Mais tu sais Moi jamais quand ça roule Je veux pas qu'on soit là Le client Moi c'est The major way Fait que finalement J'ai arrêté le Kentucky Parce que je commençais à avoir des gigs Puis je commençais déjà à À faire de l'argent Tu sais Déjà à 16 ans un peu Je faisais de l'argent Mais c'était pas des gigs de club Quand j'avais dit Je faisais des sous-sols déglés Je faisais le 13ème ciel Je faisais plein d'affaires Le stop du futur À Seine-à-Mont Tu devais juste attendre D'avoir 18 avec impatience Parce que tu savais Que t'allais avoir de la job en crise Ouais C'est ça Fait que j'ai comme arrêté Puis là je suis parti de là Puis aussi J'ai rencontré un gars Désolé Ken Do Qui était Lui Il travaillait à BMG La compagnie 10 Ken Do Excuse-moi En plus c'est Asian Mob Mais Non j'ai rencontré lui Lui il travaillait à BMG Qui était Que sur BMG Il y avait Loud Il y avait Mob Deep Il y avait Wu-Tang Il y avait Funk Master Flex Exhibit Il y en avait Dans le fond BMG C'est qui qui ont signé Mosaic Fait que lui il travaillait là Puis là il y avait besoin D'un street team Pour des stickers Pour ça Pour des shows Pour attendre dehors Fait que il m'a vu sur la rue Puis j'ai dit moi Je veux faire partie de la musique Je veux être là-dedans Je veux travailler dans les record labels Je suis prête Il dit t'es prête Il dit Va coller un collant En haut de la lumière Dans ce temps-là Je pesais comme 120 mouillés Fait que là j'ai monté Sous le poteau Je l'ai collé en haut Il dit je te prends Fait que j'ai fait ça C'est moi qui ai eu le contrat Du premier album de Mosaic Shout à Anne Vivian Shout à Impost J.Kill Dramatique Vu que moi j'étais dans la hip-hop Eux autres à l'interne Et on dit On a signé eux Parce que dans le temps Il y avait Montréal Sans presser On avait signé avec Montréal Puis il y avait Rain Man aussi Qui était avec une autre Compagnie de disques Je ne me rappelle plus le nom Fait que là Elle a dit Le trip à BMG C'était vouloir signer un artiste Puis il n'y avait pas Des millions de personnes Puis je trouvais que Mosaic Dans ce temps-là Il se détachait Fait que là Elles sont venus me voir Parce qu'ils savaient Que moi j'étais hip-hop Comme elle Elle connaissait ça Mais tu sais Elle faisait plein d'affaires Puis j'ai dit Ouais ouais C'est un Ça va être bon Fait que là Ça a marché On fait l'album Avec le Comme le signe Jean Zion Bien le signe de Zion Puis dans le fond Moi ils m'ont donné Les stickers Il y avait des vinyles Tout le package de promo Parce qu'après Quand j'ai commencé de la rue Après ça Le gars il est parti Fait que c'est moi Qui ai eu le poste Le gars de De BMG C'est toi qui a eu le poste Fait que je suis parti Rep du hip-hop à BMG Nice Avec tout l'out Puis toutes les compagnies Il y avait Je suis pas sûr De tous les noms Mais il y avait Pas mal de compagnies Fait que j'ai Puis moi je me suis fait Une équipe J'ai dit Garde il n'y a pas Des millions de dollars Mais vous rentrez Gratuit dans des shows Fait que je me suis fait Cinq-six gars Fait que là On partait dans le temps Dans le temps qu'on pouvait Qu'ils ne donnaient pas de tickets Puis je suis sûr C'est à cause de moi Qu'ils ont commencé À peinturer les poteaux Puis qu'ils ont mis du sable Dessus pour plus que les stickers Parce qu'on allait On a fait un piece Mosaïne Avec les collants Ben c'était ça La grosse promo Puis à l'époque C'était ça Puis on était sept Tu sais Je payais la pizza Je les faisais fumer Fait que je détruisais Puis à un moment donné Toronto Puis Ottawa On était comme jaloux Puis mon anglais N'était pas parfait Dans ce temps-là J'avais comme un gars Qui traduisait Puis à un moment donné Ça a comme shut down Ils ont fermé la branche De Montréal Parce que moi J'allais voir À ce point Ouais J'avais tout en vénile J'allais voir les DJ On avait aussi Passy Chronique de Mars Shurken I am Akhenaton Toutes ces gens-là Je les ai tous connus À un bas âge Dommatique Tellement bon Si on parle de ça T'avais quoi Entre 18 et 20 Jean Ouais À peu près Ouais Exactement En 18 et 20 Puis à un moment donné C'était toi le rep De BMG Ouais Comme Passy Il venait à Montréal Il fallait aller le chercher En auto Je l'apportais à Malik Shahid À Music Plus Tu sais Exemple J'ai rencontré Britney Spears Elle est venue à Montréal Quand elle a commencé On a un single qui s'en vient C'était quoi déjà Baby Hit Me One More Time Son premier right Elle est venue Elle a dit Là ils sont venus dans le fond Mon bureau Il était comme dans le coin Puis elle a dit Ça c'est Britney Spears J'ai donné deux becs J'étais comme Oh ok Nice Puis tu sais-tu quoi Je suis sûr Qu'on aurait pu faire ça Dans ce temps-là Back in the day À top fill En tout cas Elle m'a donné un beau regard Tu comprends J'étais arrivé Puis je suis comme Là elle m'a regardé Comme it's Britney Britney Spears T'as rencontré Bain du monde Toi aussi Dans le milieu Plein de monde Mettons qu'on saute Bain des étapes Puis qu'on parle On peut sauter Revenir Comment il saute C'est comme faire l'amour C'est toujours bon De changer de position Puis revenir À moins que t'es fatigué Tu veux pas faire de bruit A B Mets-toi sur le côté Ça passe sur l'écologue Dans le chambre à côté Salut Oli J'ai 7 Oli Je suis allé sortir Sur le cadre de la porte Puis là il est même Il filme Qu'est-ce que tu fais là On va mettre ça sur Patreon Encore avec son astille Laptop à faire Enter sur des beats C'est bon Pourquoi tu fumes ça On va mettre ça Sur Patreon En tout cas C'est un insight Parce que t'es venu Chiller chez nous Justement T'as rencontré Le boy Mais ouais Gros guy Gros vibe Il y a T'es courvoisé Là-dedans Ouais c'est vrai Chant courvoisé By the way Merci pour la casquette Que vous m'avez donnée L'autre fois Toutes les goodies Ça commence C'est ça Fait que t'as rencontré Crissement du monde Ouais plein de monde Puis il y a du monde Qui me dit Ouais mais t'as pas des photos Avec tout le monde Parce que Quand ça la donne Ça la donne Mais des fois Je suis pas le genre de gars Hey salut On prend une photo Ouais puis aussi J'imagine qu'il y a des moments Que c'était pas comme à Star Tout le monde a son cell phone Dans une estime bonne caméra All right Le cellulaire Le chocolat T'es sorti en quoi En 2010 Le genre d'appareil jetable Qui ressemblait D'une brique Que tu craquais quatre fois Ouais Il cliquait Ok t'es bon Puis tu sais C'est un petit peu Ça veut pas dire Que tu retrouvais la photo En plus après Non il y avait rien de ça Dans ce temps-là C'était les vieux Même j'avais un Padgett À 16 ans Puis on se faisait des codes Après c'était les grosses briques Après c'était les téléphones Clearnet Qui vendait au Canadian Tire Je pense que c'est rendu Télus là Mais bon C'était quoi ça C'était quel genre de téléphone C'était un téléphone Long, gris Avec une grosse roulette Sur le côté Vert C'était un peu plus Update Que la grosse brique Motorola Avec juste le petit écran Puis les gros boutons On dirait C'était un jouet de bébé Ça c'était pas tuable Tu pouvais dropper ça Du 22ème étage Peut-être pas du 22 Peut-être du 18ème Il y a même un gars Je pense que j'avais vu Une vidéo sur YouTube Puis je me faisais souvent Sur YouTube Il a construit un marteau Je pense avec un vieux Nokia Il l'a tout soudé Puis tout Pour faire un marteau avec C'est fuck top Bon ben cheers Je suis comme Tu sais Je vais pas boire Il est quelle heure 8h30 ? 10h30 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 J'étais encore dans Maritime C'est une de mes questions Que je voulais te poser en premier Mais finalement T'étais avec ton capuchon Puis t'avais pas l'air De vouloir me parler Non non Ça c'est moi Mais là j'étais comme Ok man Un DJ qui ça fait 25 ans Qui se couche à 3-4h le matin C'est comment pour lui Se réveiller pour parler Deux heures de sa vie C'est-tu à 9h Ben j'imagine C'est comme un gars De chez Pyrolator Qui travaille le soir Puis qui place les paquets Pour préparer les commandes Du lendemain C'est un chiffre différent Tu sais Je me levais pas à 6h du matin Toi tu devais te coucher Tout le temps tard Ouais tout le temps tard Parce que déjà là J'ai commencé à mixer Dans les premiers after hours Commercials qu'il y a eu Le Sona Shout everybody from Sona Five once more I see you Mais le Sona C'était comme un des premiers After hours C'était mythique Puis comme tout le monde Allait là Puis c'était dans le temps Des rave, Cream Puis Swirl Puis les gros artistes Ils venaient là Puis Ben dans ce temps-là C'était lit Est-ce que tu considères Que l'époque d'aujourd'hui Est-ce que finalement Je me suis couché Dans ce temps-là Je me suis couché À 7-8h du matin Ah c'est clair Parce que là Je me suis couché à peu près À 5-6h, 7h Je suis là un peu Mais tu trouves-tu Que c'était plus lit À l'époque Ou aujourd'hui ? Aujourd'hui Ben là c'est sûr Qu'on parle de 2020 Ça dépend des places Ça dépend des places Parce que côté After Hours Il y a eu le sauna Après ça J'ai mixé Ils ont détruit la bâtisse Cette soubleurie Proche de Musique Plus Dans le temps On rentrait par l'arrière Après ça Il y a eu l'area Qui était comme Un ancien cinéma Qui était le petit telus Sur Saint-Denis L'area Puis après ça Le circus a ouvert J'étais allé au circus Puis après ça Le circus Ils ont arrêté les pop J'étais allé au Red Light Puis Red Light J'y avais été en premier Au début Mais je sais pas La paye C'était payé par chèque Puis c'était comme Une semaine après Ça m'intéressait pas Puis j'avais eu Un bon deal d'entente Puis je venais de Montréal Fait que je me suis dit Montréal To the fullest We in a building Château-Couvoisier Gros big Puis les premiers rappeurs Avec qui t'as commencé Parce qu'après ça T'as commencé aussi A juste pas faire des gigs Dans des clubs T'as fait aussi des DJ Aussi pour des rappeurs Puis tout ça C'était-tu sans pression Ou c'était arrivé Bien avant ça Mon premier groupe H-pop c'était avec Joe BG Rest in peace Joe BG C'était sa fête Le 5 octobre Ouais Dernièrement Rest in peace En fait c'était hier Ouais Exactement Oui parce que BG est 5 Puis SP est le 4 C'est-tu que ça passe vite Bonne fête SP Ça passe vite Tu vois qu'elle s'en existe Bingo C'est fou pareil C'est-tu que ça passe vite Ouais ça passe vite J'ai l'impression Que ça fait genre 4 ans Puis ça fait Je sais plus combien Ça va très vite C'est pour ça qu'il faut Profiter avec nos familles Puis les vrais Puis C'est ça que tu nous parlais L'autre soir Ouais parce que J'ai comme eu un stress Genre tu sais Puis j'avais trop mangé Je bois pas de bière J'ai mangé de la bière Puis là le hublon embarqué J'ai fumé un deux papiers Tout ça ensemble Ouais J'ai commencé à avoir Un petit point Puis ça s'est transformé En genre d'anxiété Fait que Anxiété is real J'ai jamais fait ça C'est la première fois Fait que tu sais Quand t'as jamais vécu ça Ça t'arrive là Je savais plus Qu'est-ce qui se passait Ouais t'as l'impression Que tu vas crever C'est une crise de coeur Dans ma tête Ouais Puis dans ce temps-là J'ai tout vu comme Yo même de l'argent à la banque Même ça Même ça Même ça Tout ça ça vaut rien Le monde qui Le temps perdu Mes collections Tout ça que je ramasse Tout ça en une seconde Ça peut s'effacer Puis t'étais-tu seul Ma famille Mes filles Non Mes enfants sautaient là Ma femme dormait Puis là je me suis comme repris Je me suis mis dans le lit Puis tout ça Tu penses à tes kids Je veux pas avoir Ah ouais Puis le lendemain J'ai fait les démarches Toutes Fait que finalement J'ai été voir Mon docteur de famille Qui me suit depuis que je suis jeune Valois Assis Visa Non Puis elle m'a dit Finalement c'était comme Une brûleuse C'est pour ça que j'ai eu la pression Ils m'ont donné des pilules Pendant un mois Je vais quand même aller voir le cardiologue Juste pour avoir le coeur clair Ouais 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 Le coeur net Le coeur net C'est ça qu'elle me dit Le coeur net C'est ça Comme tu parlais aussi La bouffe Des fois on abuse des bonnes choses Ouais c'est ça C'est ça Puis surtout Tu sais dans le temps là Je me rappelle les gars rappaient De vendre la drogue Puis tout ça Puis maintenant ça rappe De prendre la drogue Puis on est pété Puis Tu comprends Fait que Non mais c'est C'est un peu le vibe Mais faut pas oublier Qu'on a juste une vie à vivre Puis que Si tu fais attention maintenant Tu vas être moins hypothéqué plus tard D'où vient Pourquoi I'm going back to the gym Puis Puis je vais être en forme Puis dehors Ouais mais c'est pas grave Parce qu'avant je pensais Le monde là Qu'est-ce qu'ils pensent C'est comment Moi je vais aller au gym Je vais être fort Ah non Puis il y a des gars Qui s'entraînent Ils peuvent pas attacher Leur soulier Mon ami Il est propriétaire d'un gym Puis lui il dit Bon il vient payer Il vient 4-5 fois Il revient plus après Il revient C'est mental Mais j'ai compris Que si je pognais ma bicyclette Je partais Je courais Exact Une bonne game de basket Un petit hockey C'est un patinoire dehors L'hiver C'est excellent Puis ça te permet en place Puis bien manger Parce que même si t'es en forme Puis tu manges du gras Du gras Puis de la bière Puis ça clogue Puis hublon Puis ça va juste comme La bouffe c'est ça Qui est le plus difficile Dans tout On est ce qu'on mange Puis le corps C'est comme un char Un peu Tu mets tout à ça Dans le fond À un moment donné Il y a de quoi qu'il lâche Le moteur va blow up Tandis que C'est pour ça Qu'il faut pas trop manger Avant de se coucher Parce qu'il faut Tu laisses ton corps Comme relaxé Pendant 8-9 heures Tu sais pas tout le temps Donner du stress Le pancréas Il y a de la misère À produire de l'insuline C'est vrai pareil J'aime ça Qu'on parle de ça Pendant qu'on se prend Le temps de fucking jujube On jase de bouffe Puis de santé En ce qu'il y a Du courboisier Je me suis Tu m'as appelé Qu'est-ce qu'on est Viens au podcast On en a mardi T'es dedans avec ça Puis il dit Faut que je t'appelle Il m'appelle Il commence à me parler De ça Son gros stress Qu'il y avait eu Puis j'étais comme I feel you Ça a donné Tu m'as appelé Comme 50 fois Pour venir Excuse-moi Adamo C'est juste que Je ne voyais pas tout le temps Ce n'est pas comme si Ça me dérangeait Mais t'es-tu asthmatique On se voit en dehors T'es-tu asthmatique Parce que je t'ai vu Avec une pompe Non je ne suis pas asthmatique Mais je l'ai apporté Au cas où Parce que Il m'en a parlé C'est bon Non mais je ne suis vraiment Pas asthmatique Je l'ai juste poigné Au cas où J'ai remarqué Que là je ne fumerai pas Parce que moi Je suis un gars Qui ne boit pas Mais tu n'es pas obligé Mais maintenant C'est ta fête Puis je bois J'aime ça boire la moitié Puis j'arrête ça là Tu comprends Mais j'ai remarqué Que quand je buvais vite Puis si je fumais Une smoke puis un joint Tout ça ensemble Encore les mélanges toxiques Fait que là Je fais deux pompes Puis I'm back to normal Le repas Mais tu vois Je peux fumer Une bonne clope Mais il faut tout Que ça soit Tu sais Quand tu fais de quoi C'est bon préparé C'est bon C'est bon que ça soit nice C'est comme La casquette C'est quoi le rapport Avec du orange Il y a un peu de bleu Sur le bas Tu comprends Il faut que Ça fait toi Il faut que ça match Mets-moi de la crème Madame Tu me dis S'il te plaît On s'en va dans le 5 à 7 Mais pour vrai C'est vrai que c'est important Des fois Comme un char Comme tu disais Tu comparais un body À un char Mais tu sais Mettons Tu fais un changement d'huile Puis il faut que tu le fasses Ton changement d'huile Aux deux ans Pour nous autres Mettons aller voir le docteur Mais c'est pas normal Quand t'es rendu Il faut que tu le fasses Est-ce que tu as dit Aux deux trois mois Parce que c'était trop torché avant Non c'est ça Tu fais un changement d'huile Tu sais à un moment donné Non c'est ça Tu fais attention man Tu fais ça Dit-il Non mais Mais c'est ça pareil Le fond de la pensée On le pense Vous êtes des gens que j'aime J'aime le podcast Maman Jay's on the back Shout to Fadi KOD team in the building Major way Nicole Nicole Ben ah ouais Nicole Nicole Écoute Si c'est pas Nicole C'est rien là Tu comprends Fait que Là je suis heureux Ça vaut la peine Mais ouais Je vais pas boire un soir Tout seul Puis ça c'est pas moi Mais moi non plus honnêtement Tout seul devant la télé Je me torche pas C'est ça C'est ça Adamo ouais Ouais mais c'est correct Je respecte ça aussi Ça c'est son plaisir C'est son petite affaire Mais moi étant un ami d'Adamo Si je vois qu'il dépasse la limite Un moment donné Je vais lui dire Puis je dis Si tu dépasses la limite Au pire Je vous rapporte dans mon char Puis si j'ai dépassé la limite aussi Ben on se rapporte dans un taxi Lui oublie ça man Depuis que je le connais C'est le même C'est un courvoisier 7 bières 3 courvoisiers 10 bières Ouais y'a pas de stress Moi ça m'attend plus Ben ben Justement Mais tu sais C'est pas une raison Par exemple pour encourager Les gens à se torcher C'est pas ça mon but Non Mon but c'est juste D'être moi-même Mais je pense qu'aussi Au podcast C'est plus facile Un peu surtout C'est plus facile De prendre un shot Un petit verre On jase On casse la glace Puis j'ai l'impression Que c'est ça que ça fait Fait que des fois Le monde pense Qu'est-ce qu'on est tout le temps Comme en mode Le temps d'un jujube Que le matin On est là On se fait des mix Toi t'as juste pris T'as-tu mangé ton jujube au complet J'ai pris une clémentine Ah non moi j'ai pris Un autre jujube Moi je vais y aller progressivement Pour vrai Sinon je vais juste finir Ça fait transpirer les jujubes Hein Euh non Fait que 6 Non mais correct Non j'en ai pris 5 Parce que ça en vaut 5 Plus un 6 Si j'en prends un autre Je suis rendu en 11 Tu peux calculer 6.30 Ok je vais le prendre Nicolas Il est juste comme Fait que j'ai peur Qu'il se passe quelque chose J'ai l'impression Le pire c'est que si vous voyez Qu'il y a un stress Toi t'appelles 911 T'inquiète Moi je suis premier répondant J'ai été premier répondant J'ai été premier répondant J'ai été passé dans ma tête Don't worry bro Pendant des années J'ai été premier répondant Pour vrai J'en ai envoyé du monde Dans l'hôpital Je travaillais dans une résidence Personne âgée autonome J'étais agent de sécurité J'étais comme connecté À un service d'urgence Quand les infirmières N'étaient pas là Fait que j'ai vu Toutes sortes d'affaires Mon gars Je suis déjà arrivé dans des chambres Que t'avais comme des madames Dans l'antiété Je me sens en sécurité Avec G7 Oh man direct Je sais pas On dirait que je le ressens Quand quelqu'un Quand il se passe de quoi Fait que j'agis J'ai eu souvent J'ai été confronté à ça Man fucking souvent Riez pas les gars J'ai cru Stay with me J'ai comme une image De G7 Qui veut être fucked up Parce que je connais G7 Puis des fois Il y a des petits parano Mais c'est pas Là on parle On parle pour parler Mais dans le sens Des fois il capote un peu Pour rien Maintenant j'ai perdu Mon portefeuille bro Je pense que je me suis fait De voler Puis là il est sur le bureau De son ordi Puis il est là Il est là Fait que là Je m'imaginais Genre G7 Qui est comme Premier répondant Il voit juste Comme DJ crowd Ça vient pour te bâiller Tu sautes dessus DJ stay with me Stay with me Si je vois qu'il commence A dire des mots Qui ont pas de sens Puis qu'il a le bras gauche Engourdi Il saute dessus Le chassé crack Non mais c'est ça Mais comme tu dis T'as stressé Parce que t'as comme eu Le feeling de ça Dans un genre de début De crise cardiaque Ouais mais c'était pas ça Pas en tout Non c'est ça Parce que j'ai jamais fait De crise cardiaque Fait que je peux pas le savoir Fait que Tu t'as jamais fait De crise d'anxiété Fait que tu peux pas plus Le savoir Non plus Non plus Je suis un gars Moi je suis un gars joyeux J'essaie d'apporter le plus C'est pour ça que je suis là Ça fait trois générations D'MC Que j'essaie Même si en chaque dix ans Le monde oublie Ça me dérange pas Je suis pas là pour ça Je suis déjà correct Dans ma vie J'ai déjà fait tout Qu'est-ce que je voulais Il me manque juste Le mariage J'ai tout 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 Fait que je vois ça Comme juste des bonus On chill au chalet On relaxe Un petit quatre roues Une game de pool Ben relax Du beat Pis Si t'avais un DJ Mettons de Montréal Si t'avais un DJ de Montréal A avoir à ton mariage Ouais parce que c'est ça Moi je passais à ça Un DJ de mariage À mon mariage Easy man Ça serait quite sane Shout to quite sane Pour ceux qui connaissent pas C'est un gars de l'ouest C'est un DJ Qui est arrivé avant moi Pis lui il avait le vibe Funk Master Flex Le reculer les beats Pis pac pac Pis ça fitait C'est un gars Que j'ai pogné Un peu de blueprint De lui Pis des affaires comme ça So shout to quite Pis shout À tous les DJ de Montréal Qui se forcent beaucoup Pis qui font tout Mais je te dirais Sainte Ce serait un gars Que je voudrais à mon mariage La semaine je connais même pas En plus On dirait que je me sens mal Le Christmas Non non mais c'est correct Parce que lui Il est dans le circuit club Tu sais Ok Comme au rap québécois Il y a des DJ Qui sont dans le circuit rap québécois Il y a des DJ Que tu vois dans l'ombre Des rappers Que tu vas jamais n'entendre parler Il est super gêné Il y a des DJ club Que tu vas jamais voir Dans le hip hop Oh shit Ouais dans l'hip hop Fait que c'est ça Même aujourd'hui dans l'hip hop C'est fou Parce que back in the day J'étais là Dans les années Mettons 96, 37, 98, 99 Fait que ça c'est un De 2000 à 2010 J'étais là Complètement d'autres rappers Complètement d'autres choses Pis de mon temps Il y a quasiment plus de DJ Il y a quasiment plus de monde Pis Toutes les jeunes aujourd'hui Des secondaires partout Même les rappers Me disent Quand il y a un DJ Qui me vient en tête Pis c'est pas pour être cocky Parce que Je suis un gars super hum Tu comprends Tu peux valoir des millions Tu peux être robineux J'ai le même respect pour toi Don't get it twisted Major way Mais Mais Finalement c'est ça Mais Quand tu penses à un DJ Tu penses à un DJ Quand les jeunes me disent ça Pis ils me disent Ouais c'est ça Quand tu penses Les rappers Ou les jeunes Quand ils pensent À un DJ du hip hop québécois Ils pensent à moi Fait que ça Ça me flatte Ça c'est comme Une paye C'est comme tout Que j'ai fait At least Pis j'ai gagné Il y a eu un Montréal Hip Hop Award Une année Et ça a été la seule année Mais j'étais contre Plein d'autres DJs Très forts Pis j'ai DJ de l'année J'ai gagné plein de prix J'ai gagné plein de concours Comment ça fonctionne À mettre une soirée Pour gagner des prix de même Pour qui est le meilleur DJ Ou whatever Ah mais ça ça dépend Parce que dans le temps Quand j'étais plus jeune J'avais été à un DMC Mais le DMC C'est comme Faut que tu fasses Des 2-3 mois Juste scratch Pis c'était cool Moi je trouvais Dans le temps C'était comme électronique Pis c'était un autre vibe Fait qu'est-ce que j'aimais Moi j'aimais plus le beat Pis le monde Un peu comme le film Juice Ou DJ Premier Ou faire les refrains Adamo The best In the game Préliminaire Mets ça dans ta radio Tu comprends genre J'ai fait ça pour beaucoup d'MC Pis tout ça Back in the day Là c'est moins populaire Je trouve ça sick Ben oui man J'ai toujours aimé ça C'est bon On parlait de ça Pis à un moment donné C'est ça Je me disais T'écoutes la conversation Moi j'suis dedans J'suis déjà pété J'suis dans le fuck In the morning Hands up now Put him up now Hands up now Chaque fois que DJ Crowd crie Je suis comme J'ai vu prendre une gorgée Quand j'ai vu le légendaire La vidéo d'MPAS Pis il y a eu les hype Je sais qu'il a pas pensé Shout to M-PAS Mais yo Je m'avais déjà vu Put him up Put him up C'était dedans Tu comprends Yo busy man We making money Rap et pop Québécois QC Là c'est ça T'as commencé à faire des tournées Comme tu disais Dans l'entrevue de culture Il me disait des concours Des concours Excuse moi Non 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 c'est correct Toutes les concours sont différents Fait que DMC c'était scratché Il y en a des fois C'était des concours de DJ Comme la lutte un peu Ok T'arrives pis il y a un intro Je me rappelle Grosse affaire Ouais le gars il était arrivé Avec sa rose T'sais Moi j'suis arrivé avec deux gars Six pieds quatre Finally the crowd Parce que j'avais un dubplate De Kali Buds Finally the crowd come around Up your ganja montoon Pis on pitchait des five piece de buzz Je n'ai pitché au moins 100 Mais c'était de la feuille Mais c'était juste pour le show C'était de la feuille Pis c'est ça Pis je me suis rendu en finale J'ai gagné plein de concours Il y en a que j'ai perdu Pis c'était all love Tu comprends? Ben c'est sick J'aurais aimé ça Pouvoir assister à ce genre de fois Ben les prochains Ben là j'pensais plus en faire Ça existe ça encore? Parce que je n'ai fait un cette année Pis tu vois J'arrivais là sans pratique Mais ça c'était C'était un autre vibe Pis c'est comme je me suis rendu en finale Pis en finale j'ai perdu deux points Pis selon les gens sur l'internet J'aime pas les réseaux sociaux Mais selon les gens sur l'internet Pis tous les inbox que j'ai eus J'ai gagné Fait que c'était le prix là Tu comprends? J'ai pas besoin d'une bouteille à 30$ Mais tant que le monde Tu vois que le monde y'on file Ben oui y'on file C'est ça qui est important Toutes mes prestations A été dans les cinq Ils ont tous été les plus views Pis les plus de commentaires Fait qu'encore ça C'était une paye Merci à nos gens du Québec I love you with a passion Jane Dote Mais ouais J'essaie de me souvenir Chris moi aussi ça me rentrait dedans déjà Non mais c'était les comptes Ben oui c'est le matin Ouais ben tu sais Une petite gorgée Je vais reprendre un petit piste Je vais mon pas C'est tranquille Comment je suis préparé Maquilleuse Ok t'as même ta petite Ta petite disambette Moi je suis tout le temps préparé Je me suis tout le temps dit dans la vie Préparé Pis qu'est-ce que tu disais à ton podcast Parce que j'étais là De faire le gars dans le background Prenez-moi pour un con On niaise DJ Crowd ça Six figure wig Six figure wig Tu comprends Pis t'as rappé aussi un peu On the side Juste pour t'amuser Ça fait des années J'ai tout le temps aimé le rap Je voulais être rappeur À la base À la base Mais quand j'ai vu les paychecks J'ai dit je ne veux pas être rappeur Ok je comprends I'm sorry Non mais c'est vrai Mais c'est ça Mais c'est une passion encore là Mais j'aimais mieux que le show se passe Pis à la fin tout le monde est sur la piste de danse Pis wow Ça crache C'est vraiment un autre vibe là C'est un autre vibe C'est un autre vibe Pis j'ai poussé En même temps Je poussais les gens du Québec Tu sais Ici qu'est-ce que Pour vrai le Québec Ça fait dur En esti Pour un affaire Les DJ Comme les MC Step your fucking game up man You got a better step your game up Parce que C'est comme si le DJ n'existe pas La promo là Ils sortent des tracks là Ils serviceent pas les DJs Ils sortent ça sur YouTube Pis y'a comme Pas de plan de marketing J'ai eu 8 managers dans ma vie Le meilleur Non 9 Le meilleur manager que j'ai eu Les frères là C'était moi-même Tight Tight Like a virgin Voici Comme une vierge Tellement que j'étais tight Tu comprends? Mais tu veux dire que quoi Que les DJs sont pas assez reconnus Ils sont pas Ouais ils donnent pas assez de love au DJ C'est comme si c'est rien Pis à la fin de la journée C'est nous qui est supposés De break ton record Mais sans le DJ man Est-ce que ça peut être des deux aussi? Peut-être? Ouais parce qu'il y a des DJs Qui mettent pas de rap Québec Il y a des DJs qui mettent juste la musique Qui mettent juste la musique Mais ça c'est un autre Ouais ça c'est vrai Y'en a comme ça Mais moi des fois Y'a du monde qui me dit Je suis ma caliste Mais tu me donnes ton track là No disrespect to nobody Mais je le joue là Pis ça va fumer des cigarettes Pis ça s'en va au bar Pis ça s'en va au cold check Pis ça s'en va pisser Pis je vais pas la remettre ton track Pis maintenant Après toutes les années que je suis là Je suis rendu à un point Que je joue qu'est-ce que tu veux Excuse-moi Qu'est-ce que tu veux? Tu fais-tu jouer beaucoup de rap keb Le plus possible? Je pense que je suis un des Québécois DJ Québécois Montréalais Qui joue le plus de rap keb ever Ça roule non? Quand tu le mets toi en plus Ça roule pis ça roule pas C'est pour revenir à ce que je disais Si quelqu'un me donne un track whack Pis que tout le monde s'en va Je vais pas la remettre Ouais Mais tu l'essayes un peu voir Pis choisis Pis je sais Je pense que j'ai une bonne oreille Pis je sais qu'est-ce qui est bon Tu sais quoi? Tu sais quoi jouer le jeudi? Comme une place au fouf Ça c'est mes jeunes 18 à 30 ans C'est là depuis 2005 Les jeudis fouf 5 piastres pour les gars 6 piastres pour les filles T'as 4 joints gratuits On se torche Pis c'est lit Ça c'est de 1000 à 1900 personnes Quand même J'en parle pas à personne On fait un Flyers par année Des fois sold out À minuit et quart Pis jamais vous allez me voir Sur les réseaux sociaux Peut-être une fois par année Ou si je suis saoul Mais jamais yo checké ma place C'est le meilleur Venez Pis c'est déjà lit J'ai pas besoin de tout faire ça C'est ça qui est nice Fait que t'en joues pas mal Dans le fond J'en joue Ouais Joue Ben Joue qu'est-ce qui est hot On le sait Quand tu vois les views Pis je te parle Quand tu vois Mettons des millions Pis tu vois que les commentaires Il y a 2000 commentaires Je te parle pas de millions Pis 11 commentaires Ou 100 000 pis 10 commentaires Je te parle de 1 million 1000 commentaires 100 000 15 000 likes T'sais T'sais c'est sûr que Un bon vibe Tout le monde est high Tu mets un million Pis tu veux que ça danse aussi Ou même on est à l'aise Ou même un mic's up Pond up Ouais ouais Ou même un shake shake Baby que j'aime Béton body Mais je suis pas nobody Six thirty Major way Il y a des morceaux Du rap club Qui bougent Mais justement Même des places Tu vas arriver Tu vas mettre Un territoire style Tu comprends Ou un coeur de Montréal C'est le coeur de Montréal Tout le monde va wine T'sais Wine C'est ça que Où je l'en venais Ah ouais c'est ça C'est que Dans le fond 150 150 C'est-tu 150 Là t'es rendu comme À 800 mg 150 30 fois 5 t'avais dit Mes cours d'RCR Ils vont servir 480 là En ce moment 480 là C'est quand je vois du Chinese C'est comme T'imagines C'est un scratch and smell Smell like Adamo Merci Mais il y a J'ai comme Tu t'as l'air bien l'aimé Adamo J'ai dit Bro Adamo C'est le même On est pas pareil Mais on est très semblable Italien Italien Marinacci Perugino Yo bro En plus Je pensais à ça Quand tu m'avais fait réaliser C'est qui dans le milieu Qui est italien Je l'ai dit J'en ai pas gros J'ai pensé à ça J'étais comme Fuck man C'est vrai Surtout le hip-hop Le hip-hop Anglophone J'ai pas pensé Non Moi je dirais Moi toi Check comment c'est bad Les italiens qui disent Moi toi On est des vrais assimilés Mais qui l'assument Mais qui on garde toujours Moi je suis convaincu que c'est l'italienne Tu parles-tu un peu italien Ou c'est plus comme tes origines Je parlais comme lui Vous avez des phrases Je peux comprendre mon grand-père Je peux lui dire plein de mots Mais la sentence de la phrase Ça va être comme Moi Manger Pain C'est le même que je parlerais J'en ai pas Maximilien Perugino La commobasse C'est ça C'est juste des mots Genre que tu te souviens Mais c'est ça Parce que tu sais Dans le fond Ton père Je pense que tu parlais Dans l'entrevue culture Qu'à un moment donné Il a comme dérapé Puis là tu t'es déconnecté de lui Mais est-ce que lui Il était plus comme Mon père Il est né à Toronto First Il est né à Toronto Shout to everybody From the six 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 Ouais il est né à Toronto Puis après il est venu à Montréal Puis mon père connaissait pas son père Lui il l'a eu hard Tu sais des fois Olivier il a dit Oh my god J'attends mon chèque de B.S Il est pas rentré Mon père couche en dessous des balcons À 12 ans C'est son camp Son père l'a jamais connu Il y avait Yvon Son grand-père agressait les Tu sais les gens Fucked up Ah ouais Crazy shit Il y avait un peu de motard Puis tout ça Fait que c'est pour ça que moi J'avais déjà vu ça Quand j'étais jeune J'ai dit quand je vais grow up Puis je vais vraiment Même là je comprends pas Comment mon père Il a pu m'abandonner Parce que j'ai deux filles Je suis comme Hell fucking no Mais ça Ça m'a permis De prendre soin de mes filles Ben oui Ça t'a donné l'exemple À ne pas suivre Ben oui Même la drogue Tu comprends Ben je travaille dans les clubs Ben surtout quand je te donne Les anticipateurs big On fait un show en bas C'est ça Tu fais une balle Tu fais une clé Tu fais une drac Il y a comme 45 noms Juste pour faire ça Ben oui Je le mets dans ma poche Je la revends à 3 heures Tu comprends Ben oui À un moment donné Tu peux pas Déjà je fume un peu Puis du boss Puis je fume des fois C'est pas facile Mais surtout toi Qui es dans le milieu Lui elle mettait dans une cuillère Avec de la petite vache Puis ça cuisait Jusqu'à temps que ça vienne Une boule jaune Il mettait ça sur le papier D'aluminium Avec des trous Qui ça ton père ça Il pas fait Hard crack Il faisait ça devant toi Je pense pas qu'il est mort Sinon je n'en aurais entendu parler Puis il est encore en vie Fait que vous mettez-toi De 16-17 jusqu'à T'as juste coupé les ponts avec Puis that's it Ouais mais à un moment donné C'est flex Puis j'ai donné 2, 3, 4 chances Puis des longues histoires Je le disais devant la caméra Parce que le monde aime ça Quand c'est plate Non 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 pas quand c'est plate Mais je veux dire Quand c'est triste C'est pas ça que je voulais dire Quand c'est triste C'est ça qu'ils veulent le monde Ils veulent pas le bien Mais en parlant du bien Ma mère m'a dit ça Elle me dit dans les entrevues Tu parles de ton père Faut parler de ta mère Il y a un shot à ma mère Linda Perugino Ninja Bachelory Qui s'est retrouvé tout seul Un moment donné Parce que ça cognait chez nous Le pocheur veut collecter On habite dans un sous-sol Le propriétaire il cogne On est rendu une salle Ça fait 2 mois Il veut le loyer C'est quasiment Cache-toi en dessous du lavabo Chut Parle pas Pour pas qu'ils nous entendent Puis qu'on est en dedans Ma mère Une femme extrêmement forte Que je dirais que Ma mère C'est comme un homme C'est con à dire Non non mais je comprends Des fois des mics sont hard C'est quasiment les hommes du combat C'est un homme italien non là-dedans Non c'est mon Oui oui c'est ma mère italienne Excusez Non mon père est né à Toronto Il est canadien Québécois Puis ma mère Elle est italienne Québécoise Puis je pense qu'on aurait peut-être Un peu de français Way back Mais bon Mais c'est ça Puis ma mère Quand je repense maintenant Encore des filles Ah non c'est dur la vie Puis tout ça Puis tu vas me donner Un peu d'argent Elle elle pouvait pas Elle pouvait pas avoir De l'argent de mon père Lui il était déjà Parti ça Tu comprends DJ à l'étoile Saint-Denis Sûrement je sais pas Qu'il a commencé à vendre Puis il a commencé à signifier Après Léo Je sais pas trop Qu'est-ce qui s'est passé Mais elle elle a eu dur Puis elle nous a Moi puis ma soeur Elle nous a tout le temps Transporté Elle s'est tout le temps Arrangé Puis il y a eu mon arrière-grand-mère C'est bizarre Mon arrière-grand-mère Qui était comme Un substitut de mon père Genre Substitut les gros mots Mettez ça dans vos rangs Non mais Substitut C'est quoi le mot de la journée Substitut One man C'était quoi la dernière fois Substitut Adamo J'ai 7 Mais toi Tu pourrais faire des affaires Moi ça m'intéresse Attends Appelle-toi ton idée Non non Je veux que tu consulnes Allôs From the bottom of my heart T'as pris soin de moi Tout le temps Tu t'es arrangé Pour tout le temps Que j'aille Whatever que je voulais Quand j'étais jeune Des Big Will 9 2 Break Basic Pis tout ça Merci maman I love you From the bottom of my heart Pis ma mère Elle m'a appris beaucoup Elle a été forte Pis tu vois maintenant À l'âge qu'elle est rendue Elle est bien Pis elle a tout Qu'est-ce qu'elle voulait Pis c'est ça que je voulais Pis elle est parfaite maman Tu la regarderais Pis tu penserais Qu'elle aurait eu La vie facile Tellement qu'elle est forte Tu comprends Même les gars de la rue Gang gang squad Tu vois ma mère C'est comme Assis-toi Pis reste tranquille C'est bon ça Mais c'est une real mom C'est une real Une real mom Elle a fait ça pour toi Pour sa fille C'est une maman papa C'est une maman papa Pis j'ai eu mon beau-père Shouted down Parce que mon beau-père Il était là Mais mon beau-père C'est le gars Late-back Au chalet Relax Je travaille 60 heures Un vrai travaillant 60 heures Tous les semaines Sans arrêt Il fait un boucher Orpère Fait que j'ai dit Un moment donné Si on tue quelqu'un Ou quelque chose On y apporte à lui Il n'y aura pas De Luca Magnotta Avec lui Tu comprends Il n'y aura pas de vidéo Non il n'y a plus rien Après Il n'y a plus rien Il découpe ça Il fait un C'est lui Pourquoi tu dises ça live C'est une joke Mais on voulait dire C'est lui qui sépare Les filets mignons Des côtes de bœuf Du faux filet Du roussi barbé Il va te le dire De la bavette C'est un peu de la merde On va se le dire Mais encore Ça dépend là T'as des catégories d'animals Il y en a qui mangent La merde catégorie D T'as du 2A T'as du 3A Pis ça dépend Comment la bavette est coupée En plus I got you bro I got you T'inquiète Je te l'ai dit Quand je passe J'ai vu ton poing LCD Je pense qu'il y a un app à Apple Quasement Quasement Je l'ai vu T'inquiète C'est du gros Il y a la place sur Ilo Tu comprends I'm a major way It's AdamoSJ7 Pour vrai tu passeras On se prend une grosse bouffe Non mais tu sais On se cuisinerait de quoi de l'autre Parce que ça chez nous Parce que là Faut faire attention à ton coeur En fait on le sait pas encore Tu vois Je suis le pape du hood Worldwide World famous Ouais c'est ça C'est comme dans ton chouac Avec les anticipateurs C'est ça que tu dis World famous Parce qu'au début Quand j'étais avec les anticipateurs Toi t'étais leur DJ Qui t'as resté avec Pouuuuuh Let him know Let him know C'est quoi Quatre minutes Ça c'est Nicole C'est quoi C'est quoi C'est quoi Bon ok C'est pour ça Loyalty Loyalty bring royalty C'est K-Benz C'est un vrai C'est un loyal Je pense que les gars Dans le clique sont loyal Check le boy Ouais t'as passé C'est tous des vieux amis Tu comprends Comme J7 Mais le long J'ai senti un vibe Il faut vous inviter J7 au podcast N'autres des suspects Pour du monde Qui ont passé Qui ont pas fait de view Mais J7 Il y a du story Honest C'est juste C'est pas forever Right Ok next question C'est sûr qu'on est down Même C'est ça On jase On jase Mais tu sais Même si ça te tente tantôt Ouais t'inquiète J'ai tout préparé ça Quand vous voulez les gars C'est open C'est pas fini Là on parlait des anticipateurs Word famous C'est le segment C'est là Je voulais commencer C'est comment T'as rencontré Les anticipateurs Comment t'as rencontré Les anticipateurs C'est quoi ton rôle Les gars contrôlent Val d'or Sorel aussi Appellent ça Deep down game Toujours sa poudre Dans le 150 La ligne rente C'est pas Des niaiseries Je tourne la page Comme Nathalie René Simard Patrick Luar C'est quoi le rapport Est-ce que les gars sont forts Anticipateur Riboulet J'aimais Jerry Boulet J'écoute pas trop De musique québécoise Mais j'en connais quand même Jerry Boulet C'était mon top J'ai dit M'appeler DJ Riboulet Riz comme du riz Je l'écrivais A-R-E-Z Boulet comme une boulette Mon logo C'est genre Une boulette italienne Puis tu voyais le riz Moi je savais pas Que c'était toi au début Qui faisais ça Écoutez sa poudre Moi là Je film des Bats Qui est sorti Ils ont fait un deuxième track Je pense Deux, trois max Je vois que c'est hype Je vois que c'est nice Émagé et NUEM Ça a été un top rapper De Montréal Je sais pas s'il y a du monde Qui connaisse Ça fait longtemps J'ai pas entendu ce nom Émagé Après ça C'était On a été dans la Côte des neiges Puis un moment donné Il m'a dit Yo je vais te présenter Puis tout ça Je pense qu'il aurait besoin Un DJ On fait ça Bang ça se passe DJ Quart dans le building Faut le choix caché Chapeau de pape Lunettes Gros chaînes Une vraie chaînes T'ajoutes chez BMR Ou Reno Dépôt Avec une plaque d'auto Qui est marquée THC Pareil comme tu vois Les anticipateurs La caricature Tu me connais un peu Est-ce que je fit Les anticipateurs Non mais oui Oui dans ta vie personnelle Parce qu'on sait que t'es funny guys Pour moi c'était un personnage Très 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 C'est ça que t'as embarqué Très easy assimilé On est dans le salon On brainstorm Ça coute Non ça coute Moi mon père Ça coute Non On pense à sa coute Ça a poudre Ça a poudre Ça a poudre c'est juste des bars La ronde Mon ménage préféré C'est clairement des bars J'ai déjà fait de l'orène T'imagines on est 5-6 Puis on pitch des affaires Ben oui c'est ça Il y en a plein Qui a pas fait le cut Selon moi Plein plein Comme 500 piastres D'épicerie En bixi Ça a poudre On l'entend pas dans le track That shit came from me Love C'est ça Vous avez comme tout Brainstormant en cercle Puis t'sais Il y a des lignes Qu'on s'en fout Des champignons Plein de champignons Manon est dans le salon Elle a des champignons Tu comprends Mais Pour vrai Je me sentais à l'aise Parce que moi Dans ma deuxième vie Je pouvais être un anticipateur Puis il y avait Paquette Dans le temps aussi Paquette c'est un vrai anticipateur Tu sais c'est parce que Tu pouvais juste Comme te laisser aller Puis juste dire de la sauce Puis pas te sentir mal Parce que rien C'est ça qu'on veut Je me rappelle Le premier show Qu'on a fait Monac Puis Tronel Viennent me voir Dans le temps Il y avait Jean-Régis On le voit plus Jean-Régis Pour Jean-Régis On le voit plus trop Ces temps-ci Mais On était les 4 premiers On a fait un show Puis ils sont venus me voir Puis à la fin du show Ils m'ont dit merci C'était notre premier show Puis à un moment donné Il y a eu comme un fuck up Puis là Eux ils vont changer Puis moi je me retrouve Ouais moi c'est Riboulet Puis dans le fond Je suis seul Qui vient pas de Sorel Je viens de Cap Rouge Puis la grosse histoire Puis j'ai venu J'ai venu 10 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes Ils ont son Hi bro Ça me pitchait du bon Mais t'as une énergie Pour quand même le monde Pour vrai Mais tu sais tu quoi Il y a quelque chose Que j'ai toujours trouvé Fuck and fly Et tellement brillant D'une façon Un peu à la façon Que moi je le fais tout le temps J'ai toujours la cave Mais dans le fond Au final en arrière C'est intelligent Mais le fait Qu'il y ait parlé L'affaire de sa poudre Puis ci puis ça Au Québec bro Il y a tellement de monde Qui sont là dessus Il y a tellement de monde Qui se la pète On a fait un show À Saint-Hyacinthe C'est des délires Mais vous attendiez Sûrement pas J'étais allé pisser Pendant que je pisse Imagine J7 Tu pisses Puis il y a quelqu'un Qui vient te voir Tu fais une track Ah pas de suite Ah ben attends Je t'en laisse On est venu me voir 10 personnes Le temps que j'aille pisser Je prends un quart Un quart J'imagine C'est un quart de gramme Fait que j'ai fait Peut-être 2 grammes de poudre C'est pour ça J'ai dit ça tantôt Puis je l'ai revendu À la fin de la soirée Le monde C'était délire Les filles montent leur toton C'est un autre ballgame C'est d'autres shows T'as vu les shows Où quelqu'un se fait tatouer La lutte C'était tout le temps À l'extrême D'où mon personnage Est quand même Extrémiste Quand je m'y mets dedans Mais comme qu'on parlait L'autre fois On est sur du vent Des fois fatigué Ben oui Ben oui C'est pas tout le temps C'est une chance C'était ça Puis ça a duré Le temps que ça a duré Puis c'était cool Puis à un moment donné L'argent m'a un peu Pas divisé Mais Ils m'ont reproché J'ai raté un show Ils m'ont reproché de quoi Mais j'avais eu un Yo I love you my brother C'est pour ça C'est un nouvel album On va tout le temps Rester une famille Même si L'autre qui a pris mon nom Boulet Vrai Boulet Comme le track Oni mondialement World famous Elle veut pas de marde Mais elle apprend dans l'anis C'est dans le nouvel album C'est ironique Comme à l'anis Morissette Attends Je l'ai dans le poche Dialyse Dialyse Sa meilleure amie Dialyse Sa meilleure amie Kevin Marjone Live live À Miami On a coupé une barre Elle me parle de notre soirée Cusamalie À Paris On l'a ôté ça On a passé à trop famous Plein de câbles Toujours busy Plein de câbles Ça avait été connu Moi je l'ai bombé Quand c'est sorti J'adore ce genre de Par plus Ça sonne Moi j'ai écouté tout de suite Quand j'ai vu On a fait une tourne Avec Adam Ça bingue J'ai du shoot ça Le mixing Les beats sont horaires Thanks man Dope roppers Thanks bro On va se rendre loin T'inquiète We family Italian mafia Et c'est quoi déjà Prochuto gang Oh prochuto Yo prochuto gang J'ai mangé Shout to Pauly Froney Pauly Froney Pis l'autre partner On est là Run It Festival Oh my god Bro hier j'ai mangé du prochuto Dans mon char En écoutant un podcast Je vous écoute Comme un asti loser J'étais allé m'acheter Très bon Très gras Je voulais m'acheter Un sandwich Il n'y avait pas de sandwich À l'épicerie Je me suis juste canté Dans mon char Pis j'ai bouffé Un sac de prochuto Au complet Jusqu'à temps que je check En arrière Pis j'étais comme Sodium 30% par 3 tranches J'ai bouffé Comme 15 tranches Tout seul dans mon char Cette intervention Était présentée par G7 Et Courvoisier C'est pour ça que je suis déshydraté Faites attention au prochuto C'est dangereux tout le monde Thanks bro Mais ouais Tamarnak Ouais ok Une larme Tu sais quoi tu disais Qu'il était bon Pis moi je suis pas un connaisseur Stop man Stop le gros Mais ouais Je te vois tout le temps Tourner ton vent Mais là on a deux étapes Au début c'est cool Pis là Plus qu'on build Exact On est rendu une famille Les rappeurs québécois Soyez chaud Arrêtez de bif Soyez ensemble Maintenant faut vous comprenez Mais tu vois C'est là je voulais en venir Attends Chante à toutes les fans C'est malade Non non je veux pas Tu t'excuses Chante à toutes les fans Les rappeurs québécois On doit se mettre ensemble Contre tout le reste De l'industrie Parce que c'est eux Qui vont nous payer C'est eux qui vont nous faire vivre Fait que tout le monde Se met ensemble Contre les autres Quand je comprends Qu'il y a quelqu'un Qui est pas connu Matons un gars comme Soulja Il y a un gars Qui a mille views Tu sais il voudra pas Puis même pour une question d'argent Soulja il voudra même pas Comme je connais son vibe Il faut Mais par exemple Les pesants De même calibre Tu sais Chaque étage Fucké tout ensemble C'est important Qu'on apporte ça dehors Faut pas avoir peur Dans le fond Tous les rappeurs Tout le monde Puis pas juste les rappeurs Les gars qui font les vidéos Les gars ça Les gars qui font les awards N'importe quoi Faut tout se rassembler Les labels Faut tout se rassembler Puis envoyer la sauce Pour être payé Arrêtez votre hate Parce que je vois du monde Qui hate Combien ça t'a fait dans la journée Comment Combien t'as fait dans la journée Ça parle ça hate Je vois des mondes Des 8 heures Tout le monde Ils font 12 statuts par jour How much you getting paid To do that shit Maintenant c'est correct Si tu veux être rubé Mais j'ai l'impression Que ça arrive de plus en plus Les gens de collabos On a vu dans Légendaire T'as comme de plus en plus De ce feeling là Mettons c'est clair Ouais mais un gars comme Loss Qui vient Ah non non Tantôt on parlait d'italien Moi j'avais vu le rire T'sais l'album des anticipateurs Ça reçoit plein de mots Joy right We're in a fucking building tonight Non this morning Mais à son petit segment Quand il parle de tout ça C'est cool On saute C'est ça c'est mon Un genre de cercle lumineux Comme si c'était genre Fucking avec une auréole T'es en train de demander Des effets 3D à Nikon Dans le podcast On va faire ça Moi et Nikon j'aurais fait Alright alright Chante à tout le monde Qui est passé sérieusement Mais je veux avoir Le meilleur podcast De tous les temps Le temps de jeu J'ai même attendu Je veux pas être des premiers Je veux voir Qu'est-ce que la sauce goûte Tu comprends Qu'est-ce que je veux dire Il y a du basilic Il y a tout ce qu'il faut Basilic Oregano Gang Precho gang Polyphroni Run it festival On est là T'inquiète Dès que le covid est fini Vous allez entendre Run it festival Partout La première édition C'était lit Moi je suis comme L'agent secret Je suis comme Le partner caché Je suis under a rug Tu comprends En dessous du tapis Puis on est là Vous avez vu Quand il y a stage dive Puis tout Run it festival Rappelez-vous ça Allez add Run it festival Sur Instagram We the best No Khaled Aviez-vous l'intention D'en faire un autre Ça On va en avoir à vie C'est un festival Puis si ça peut être gros Puis il peut avoir Comme 150 000 personnes Prosciutto gang Puis même toi Moi je suis down Non toi c'est sûr C'est sûr que je te trouve Quelque chose C'est ça le but Parce qu'il y a un italien Il y a deux italiens Il y a trois italiens Il manque un quatrième Il y a un cinquième Plus deux partners cachés Tu comprends Puis tous les gars Ils ont été bien payés Quand t'étais en bas Il y a eu l'alcool Il y a eu le sushi C'était cool C'est ça C'était un devis technique Genre que tu sais Ben oui Parce que tu fais sentir Les artistes Accueillis Bien accueillis Accueillis bien Le but c'est que ça soit moi Le DJ du début à la fin Tu es venu T'es mon frère T'es VIP Vinny est venu Plug tes affaires Je l'ai aidé Il y avait pas de gomme Ah t'es l'autre oui Un autre DJ Ben un autre DJ We all want family man Fait qu'ils branchaient ses affaires Mike Schaub killing it Tout le monde LK il a passé Sue Bills Bro c'était un major show Canicule Tout le canicule était là C'était major Impress à droite Il filme le C'était fou man C'était fou man C'était fou man Ça avait l'air sick ça C'était Club Soda C'était sick pour real Puis Charlotte au Club Soda aussi Qui accepte des shows Qui accepte énormément de shows Et pop depuis longtemps Puis tu sais C'est tellement triste Il en regarde Non 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 Je check C'est plus fort que moi Moi pourrais là C'est rendu Là j'ai 300 ml C'est fuck up ça Yes sir man Moi si je bois pas C'est parce qu'elle a I don't like your fucking face Si je bois pas là I don't trust nobody around me Quand je bois C'est parce que je sens Parce que t'es bien Mais j'ai un bon vibe Ouais je sens que Si il m'arrivait de quoi Je suis là man Je suis là man Avec le masque là Si mettons Faut que je fasse Si faut que j'insuffle Tu sais Ou je sais pas C'est ça le nom Mais t'es même plus obligé ça T'es plus obligé de mettre la bouche Si tu te mettrais tes lèvres Sur mes lèvres No fucking homo Je mange la même Je mange la même plate Ça fait 10 ans Je me brosse les dents Six fois par jour Tellement que ça déchose Ma shit clean I don't look like Est-ce que j'ai l'air D'un gars qui fume la cigarette Non pis c'est le temps D'un jujube Je t'ai vu fumer Une club dehors Abonne-toi Gros big G7 Adamo Va acheter préliminaire Arrêtez de niaiser man Cockroach Cockroach gang C'est pas le DJ derrière le shit No matter le moment Où il peut plonger J'ai dit Vini Vini Il est malade un jour Je viens le baquer Tu veux juste de quoi Différent Quand t'appelles DJ Crowd Tu payes pour le vibe L'enthousiasme Some crazy shit Tu comprends Pay pour le crowd Moi oublie ça Si tu veux un DJ Que tu vois pas Que tu caches dans le fond Appelle-moi pas Cause I'm not that type of guy Pockets on Swollen pocket Pockets on slow Oh my god Ça va être épique après Tu comprends pas C'est comme les 50 premiers épisodes En une Trois bouillies chinoises Shots de Nicole Shots de Nicole Clac"-clac Non mais c'est de qui ça Que moi Le podcast après Nicole Il va rec Et ça va être genre Alors le taux de l'inflation Au Québec A augmenté Là on est comme Tu sais Je m'en viens sen C'est pour vrai Comme 블� C'est vrai moi j'étais pas sûr pour vos films appelez-moi s'il te plaît j'ai dit je vais te donner mon but avant d'arriver ici j'ai dit je vais vous donner le meilleur podcast que j'ai jamais donné j'ai deux heures et coq tu veux rester attaché on est là c'est sûr c'est next c'est ça je disais à Damo je trouve ça nice parce qu'on avait plus de plage horaire de bouquet on avait comme 10h à matin pis il sort demain le podcast pis j'étais comme c'est bon qu'on a DJ crowd parce que je sais que son énergie je sais qu'il va nous donner du jus parce que des fois il faut il y a des gars que c'est moins facile à parler au début tu casses la glace mais le matin moi j'ai de la misère je suis d'accord avec ton moins de choses à parler mais maintenant on va aller fact pis on va aller numéro quand ça fait 5 ans t'es dans le game tu peux pas parler 6h je suis d'accord avec ça pour la première fois quand ça fait 25 ans t'es dans le game là j'ai des histoires il y a 40 000 affaires qu'on a même pas parlé mais non mais c'est pas grave c'est pas grave parce que moi je suis comme Adamo je suis un gars qui aime les records tu comprends on aime ça les records nous autres si je peux gagner we them winner team yo non mais c'est pour rien t'as tellement d'anecdotes pis tout mais c'est quoi mettons les rencontres que t'as faites à travers ta carrière ton top 3 t'artistes internationales que t'as rencontré des moments que t'as passé on a vu que dans culture on voit un moment donné un videoto avec Booba un videoto avec Rick Wong vous avez connecté t'as trouvé ça rencontré Fergie mettons Fergie ouais what the fuck Fergie j'ai un Fergalicious is that Fergie Fergie était au début de sa carrière elle avait un groupe avec deux autres filles tu te rappelles-tu le nom de ça c'est le mec Wild Orchid Wild Orchid ça c'est Back in the Day pis il passait à la musique pis il disait p'tite affaire relax Fergie j'ai rencontré à cause d'un de mes cousins de loin pis j'ai vraiment hâte de te revoir je vais pas dire de non rien mais j'ai vraiment hâte j'espère que les Etats-Unis pis tout le temps va être correct pis que tu reviens bientôt à la maison parce que ça fait une couple d'années qu'il est en dedans pis c'est comme si on te met en dedans pis tout le monde s'en fout pis tout ça pour un gros case que je dirais pis le monde dirait tabarnak c'est heavy il écouterait le case pis il dirait fuck finalement je suis pas gangster pas en tout là fait que j'ai juste hâte qu'il revienne pis lui lui c'était la plug à Montréal c'était ça pis c'est comme quelqu'un vient ah ouais toi tu vas le payer 30 000 non non il vient dans mon club moi j'ai donné 60 bats tu comprends c'était le genre de gars de main pis il y a eu un problème c'est tout le temps des affaires de douane avec des artistes des fois il y en a un qui marche pas pis là finalement je me retrouve je suis proche de Black Eyed Peas dans le début début ils sont même pas populaires Fergie est là pis on est dans un bar pis à un moment donné plein de groupies les gars de sécurité font pas bien la job il y a plein de monde qui rentre pis ils sont comme Fergie tu sais comment c'est le monde elle s'allait je tournais un mince à la bas elle elle décide je veux pas tout ça crowd vient ici c'est you my man for the night tu comprends c'est vraiment comme ça ça s'est passé on finit à l'hôtel quelques groupies à l'hôtel sélectionnés bien sûr des amis des personnes c'est con mais des personnes qui apportent de quoi un peu comme quand on fait des shows pis que t'arrives à Joliette pis tu te rappelles de Martin Joliette parce que Martin Joliette t'a donné ça c'est ça que ça se passe on est à l'hôtel tout le monde trêpe pis big bang pis finalement c'est ça je me réveille pis il y a genre une fenêtre pis il y a le soleil pis je me retourne pis ça pourrait être Mélanie non ça pourrait être Caroline ça pourrait être Natacha ça pourrait être Alexandra ah non mais c'était pas Alexandra c'était Fergie and the rest is a story mais c'est pas grave parce qu'à la fin de la journée personne régulière fille régulière toton mamelon vagin point G entre le nombril pis le clitoris par en haut frotte quand tu sens qu'il gonfle mais c'est personne régulière finalement pis c'est oh Chris le make-up tu t'en retournes tu checkes l'oreiller il y a comme un il y a comme un affaire de make-up regular people like everybody man fait que non au top 3 tu m'avais dit right ouais ton top 3 des rencontres je te parle après ça j'aimerais ça avoir peut-être Fergie c'était cool mais bro j'en ai vu plein je sais même pas quoi te dire même à deux balles d'un egg exemple c'est rien c'est deux balles d'un egg mais quand même je te parle pas de l'histoire avec l'anecdote qui va avec je te parle vraiment de juste comme je te dis ça c'est au début personne connait Ross pis Ross big dude gunplay triple seize tout le monde était là shot to pinch mon manager c'est ça pas l'anecdote de la soirée genre plus les personnes que toi dans ta tête tu dis yo j'ai rencontré 7 personnages booba j'ai bien aimé booba parce que j'ai été deux semaines avec à tous les jours genre qu'on va déjeuner dans une place Perkins Ottawa google it pis là il est comme la fille elle porte son assiette pis pis il avait comme des saucisses de fort pis tout ça pis il se la pis oh non crowd prominencelle parce que with the belly man the hood pope man il savait que je mangeais beaucoup mais yo shot to AZ AZ genius marketing tu vois on avait fait plein de mixtapes back in the day we got the game on luck mais booba c'était un bon parce que au point que ça monte elle vaut comme 40 000 pis j'ai la mine qui vaut comme m'attends 5 000 pis c'est comme ça c'est son bébé pis on rit pis on attend en bas de l'hôtel qu'on vienne nous pick up ou que de la poutine il est sous pis ah oui la poutine bordel tu comprends que des numéros 10 dans Martine mais pour quelle raison tu t'étais des condoms 10 pouces que des numéros 10 dans Martine pour quelle raison tu t'étais ramassé avec dans cette situation là c'est à cause de AZ c'est que tu vois juste J7 ouais ouais AZ connaissait Chris Macarie lui qui fait toutes les les vidéos pis bon ça a été des ça a été des connexions comme ça pis il m'a dit viens t'en pis on était dans le flex pis on conduisait pis on chillait pis je dis I was one of the dude tu comprends j'étais un des gars pis ça c'était pas un gars qui snobait ou whatever il était humble avec toi mais sais-tu quoi un gars quand même que les gens ils voient pis pis tu sais on était au Lady Marianne c'est Booba moi Booba on est au Lady Marianne il y avait plein shout to Kujo je me rappelle Kujo il était là cette soirée on était à Québec au club de danseuses pis tu sais Booba il est là pis c'est Booba maintenant t'as deux choix soit que c'est comme oh my god ok Booba il est là pis t'es dans ton coin Jack Booba il est là ouais ok moi je suis là tout le monde est là personne va le voir il y a rien qui se passe moi on se connait on est en tournée je suis comme t'as rien à boire j'y apporte un triple Jack Daniel il adore le Jack Daniel c'est toutes des petites affaires comme ça qui build des relations la joke de la montre ça on est en tournée la poutine on est là je suis pas loin c'est quitte quoi tu comprends moi j'essaie de se faire passer un bon temps au Québec pour que quand il retourne il pense au Québec qu'il soit en France ou à Miami tu comprends non mais c'est tu fais bien c'est justement ça de pas ceux qui a juste peut-être trop comme un fan des milieux d'histoire Tory Lane Tory Lane à Toronto personne connait Tory Lane sur un coin Jaden Fin shot to everybody from the six sur un coin de rue en train de spit tu comprends les gars qui me disent que Tory Lane il est soft il fait des tracks il est sur le coin en train de spit il a shot une fille Megan Thee Stallion c'est le genre de fille qui bat ses ex et tout ça shot her on the feet non mais bro c'est comme j'avais dit Megan je l'ai jamais rencontré Tory not my brother like my brother mais quand j'étais au Beach Club puis il a sorti puis il a passé il aurait pu passer puis il s'est retourné il a vu le crowd il m'a juste fait ça that's a major prize c'est juste des choses comme ça ou Drake Drake qui vient à Montréal on fait un show sur Papineau way 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 back les gars de Montréal check le compteur en quelle année mettons pour un replacé qui serait pointé il y a eu beaucoup de hate lui à l'époque avant Flash Society Flash Society shot to Vic shot to Jack 07 06 ça veut dire va plus loin encore c'est avant qu'ils me disent qu'il mettait un dernier 30 000 dans le game puis il a payé un featuring avec Trey Song fucking 8 000 piastres puis que moi j'essaie de vendre de l'infographie pour 80 piastres le cover exemple tu comprends yo tu sais comment je m'en veux maintenant j'aurais dû juste dire yo Drake je fais tous tes covers it's crazy on pète le shit OVO 666 j'aurais été millionnaire mais c'est pas grave parce que dans ce temps-là j'avais un besoin d'argent il fallait tu ne pouvais pas savoir non plus they're both spots DJ crowd fabulous shot to Fat Farm yo yo des CD à Chris là pour réel shot to SP full patch même si Riz volume 1000 something for the honey's man comment ça attitude pussy boy de gay shot no mo eta catch me in the lambo speed dead see you later me got the warranty star regulator big anaconda girl got the pleasure me bust me gone like Boogie I'm a murderer I'm a like the pussy type like the pussy right yo banks and ranks yo c'est ok I'm out your boy man we got classic we got hit yo Crooked Eye je sais pas si c'est West Coast oui 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 Crooked Eye DJ crowd yo Purple City Bird Gang ça c'était diplomate tu comprends yo bro on est king in a mixtape tous ces mixtapes là c'est des mixtapes ça c'est Holes By Power Opération Get That Gwap tu sais ça je te le donne quand t'es avec ta femme garde lui on the side feed Bonbi Jadakis ça fait des années mais un something for the honey go y'a y'a DJ crowd DJ j'ai mis tiens toi aussi ça thanks man quand t'es avec une fille tu mets ça oh shit yo quand t'es avec une fille tu mets ça you gonna get your dick c'est bon les mixtapes avec genre des pubs à l'intérieur genre de comme yo get that shit double cd tu comprends ok oui y'a pas de tag y'a rien mais c'était quand même double cd back in the day on a donné 600 c'est comme ça c'est des enfants c'est vrai qu'on repart sur les shit d'un même genre bon l'hipop d'aujourd'hui pis c'est tout moi qui a fait les covers back in the day I've been doing graphic design pis je vais lancer un shot parce que nous autres on aime ça lancer des shots tu comprends y'a du monde qui vont là dans des podcasts pis qui parlent de ah ouais beau bon vite pas cher man it's that crack music that was 20 years ago je veux pas dire non mais tu sais à qui je parle tu comprends les gars sont là ah ouais beau bon vite pas cher c'est quoi déjà 4h pour faire le concept 15h travailler dessus 19h 200$ genre 9 et quelques dollars 10$ max DJ crowd fait 3 covers à 60$ dans un heure ça fait 180 19h t'es travaillé pour 9$ à l'heure 180 fois 19h attends une minute attends une minute il faut je short le téléphone juste pour être sûr juste pour être sûr pis moi le talk shit non 19 on a dit 60-60-60 pis c'est juste pour être bas parce que ça fait 15 ans que je fais ça des fois le monde ça a pas rapport à l'heure que tu travailles quand ça fait 15-20 ans que tu fais ça t'as appris un knowledge pis une rapidité que yo you pay for the DJ crowd de Mulyani Mulyani Graphics rajoutez-moi un inbox on fait ça 19h j'étais pas au courant que tu faisais de l'infographie c'est nice 120-180 il y a toujours fait ça fait longtemps fois 180 fait que là on parle de 200$ 19h d'un bord que je dirais pas de nom je fais avec la caméra 3420 mais joué tu comprends case close next question yes yes c'est con on parlait t'avais Booba tu disais que t'avais passé du temps t'en relance tu l'as croisé dans un coin je suis désolé c'est pas un gars c'est le deuxième après les anticipateurs il y a pas de stress I came number one I came number one on a au jugeu non mais on a deux heures et demie ou whatever combien qu'on a il faut que ça soit nice on a encore ce temps il y a 11 ans et demie on a masse d'être de la marque ben oui t'inquiète c'est moi qui paye tu rentres pas travailler à soir got you bro 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 je travaille pas ben je travaille non je travaille non tu travailles pas je travaille je travaille je travaille quand je dis travailler je suis peut-être travailler sur toi même t'inquiète ah non il y a un gars no job we them boss mais si vous voulez louer un chalet ça c'est une des affaires non si vous voulez louer un chalet la fin de semaine ça peut être entre 600$ pis 1800$ ça dépend plug s'il te plaît je veux que tu plug ça c'est important yeah yeah for real je veux le faire monsieur chalet man allez sur monsieurchalet.com for real c'est yo vous êtes 40 yo for real man je vais dire déjà bon moi quand j'y étais je te remets dans le lit c'était doux l'oreiller était bon il y avait pas de pinaise de lit c'était monsieur chalet dans mon gros chalet en plus c'est proche de mon chalet l'ascension toi c'est où déjà moi c'est la conception la conception on concept l'ascension du moins tout genre tu veux un chalet man vous avez genre fucking 40 personnes vous voulez aller chiller and shit crazy pis vous voulez faire un nested party il y a des chalets incroyables pis en plus ils ont eu l'intelligence de payer un chalet entre Québec et Montréal fait comme ça les deux peuvent se tu sais quand le monde de Québec tu veux des boys de Québec tu veux des boys de Montréal c'est pas où aller il y a un chalet dans le coin de Trois-Rivières bro 40 personnes tu parles de la compagnie monsieurchalet.com il y a ça monsieurchalet.com checkez ça plein de chalets partout au Québec le chalet incroyable hey man ça c'est pas top parce que son chalet tu peux pas le trouver man sur Google style adresse elle trouve pas à moins que tu tapes c'est écrit Adamo occupation double Adamo occupation double c'est le chalet occupation double c'est comme yo pourquoi ils ont thank you for privacy c'est que dans tous ses podcasts dans tous ses podcasts il dit j'étais un ange pis tout mais derrière les rideaux pis tout tu sais il dit c'est qu'à l'air ça je vais te péter dans le cul pas de cabote j'avais juste du Kévin non c'est pas vrai c'est qu'un con c'est vrai lui il est zéro de même man non mais j'aime ça je sais je sais c'est pour ça que c'est un de mes amis il parle pas assez sale des fois il parle plus sale quand j'ai rencontré lui pour la première fois je savais que son son coeur était pur yeah thanks bro c'est pas c'est ça je savais non mais toi aussi même chose ben oui ben oui c'est chalet sur le bord du feu comme ça pas de signal rien fuck everybody don't inbox me almost 21 000 followers sans promo vérité c'est vérité conséquence il faut vérité conséquence avec DJ Kraut non 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 moi j'avais une idée la fois qu'on s'était parlé chez nous quand tu étais pointé c'était quoi la fois de l'émission ah oui ça c'est classique ben tu veux-tu en parler ou tu regardais ça ben parlez-en juste voir pour les commentaires allez dans les commentaires puis dites-nous qu'est-ce que vous en pensez puis en passant si je le dis maintenant ça veut dire que l'idée est à moi you can't non non tu peux pas parce que moi j'arrive surtout à cap gang 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 with the 38 special il y a quand même deux italiens sur la place tu sais you know c'est sûr que dans cette famille italienne il y en a au moins deux trois que je peux m'arranger mon cousin mon cousin était là au funéraire mais c'était quoi c'était quoi le concept c'était quoi votre concept votre concept d'émission c'était quoi c'était quoi le concept d'émission le concept c'est que moi je voulais dans le fond inviter là j'avais comme exemple tout le temps je donne tout le temps comme exemple Mike's Up parce que je trouve que Mike's Up il aurait vraiment voulu être ici mais il y avait comme une vidéo à tourner non non il était là il était là il a dit yo bro bro puis finalement il y a eu comme un deadline de vidéo mais moi j'étais content donc il fallait que je descende à Laval puis tout ça tu comprends mais Mike's Up shout out à Mike's Up for real shout out à Mike's Up 630 esco là on allait partir sur quelque chose mais je vais y revenir tantôt mais yo by the way toi ça fait 25 heures dans le game puis tout whatever t'as fait en gros t'as tout fait ce qu'un DJ au Québec peut faire t'as fait à croire comment ça non non là 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 si on est les meilleurs amis du monde il n'y a pas du fait à croire j'ai pas du fait à croire non il n'y a pas du ça tabarnak t'as tout fait c'est ça il n'y a pas du fait excuse moi c'est ça fais moi pas un menly non c'est ça c'est l'alcool l'alcool c'est ça c'est ça c'est l'alcool qui rentre de quoi tu parles moi là quand j'ai vu ce gars là je dis I'm a loyal dude je vais être là toute ma vie I'm a back you up c'est ça je vais faire puis lui c'est là que j'ai vu ton amour pour toi et puis j'ai dit tabarnak tu le fais penser à moi puis J7 ouais c'était un bon boy puis tu sais man on est là c'est incroyable qu'est-ce que t'as fait puis c'est incroyable qu'est-ce que t'as fait puis je peux tu dire ça j'ai demandé une question j'ai dit yo Jay quand Jay t'as inscrit à Occupation Double puis t'as gagné bro il a pas gagné 10 piastres c'était pas une participation gratuite à Banco tu comprends il a quand même gagné je veux pas faire le gars qui compte mais I'm good with numbers major way a couple thousand pour être juste t'aurais pu non t'aurais pas pu parce qu'on vient pas de ces principes là je pense les trois mais je connais beaucoup de gens qui auraient dit c'est moi qui t'ai inscrit c'est moi qui ai fait ça t'as gagné une maison il m'aurait fait de chier c'est moi qui t'a Montréal c'est réputé pour ça yo c'est moi qui t'a fait non tu m'as pas fait t'étais pas là quand je suis né non mais en même temps quand je sortis des lèvres italiennes exact mais ce qui est arrivé c'est que c'est du classique à soirée à matin à matin le temps de juge laisse-moi sur ça calice man mais non mais bro ce qui est arrivé c'est à un moment il y a pas juste ça je veux dire lui il s'est fait là-bas je veux dire c'est sa personne oui ok j'ai dit on va s'inscrire lui il a fait de ses affaires nous on a push de notre bord genre le bro il est là let's go les votes tout ça on a fait des vidéos virales on a vendu les shit mais à quelque part ça reste que c'est lui qui a fait ça lui il te voyait pas moi je te voyais moi j'étais sur internet bro Guy DJ ou quelque chose Guy J je sais même pas comment je t'avais dit non mais je voyais je sais même pas parce que lui j'étais là moi je sais I know it sur Facebook j'étais puissant on avait des vidéos des 100 200 300 400 000 vues on faisait des avec Simon avec Simon j'ai voté pour lui à cause que c'était dans la communauté hipop ouais exact parce que dans ce temps-là on se connait pas comme oh shit on a fait des shows on s'est croisés mais on s'est même pas parlé on s'est croisés un couple de fois mais tu sais on s'était pas ouais c'est ça on a pas fait un gangbang c'est ça c'est ça c'est ça hey man ça c'est fuck top il y a 40 000 à faire et je veux parler man hey mané dans ton entrevue à Culture là tu dis que t'étais un spot attends moi j'avais de quoi mais yo c'est clair je sais pas man depuis la 12ème émission il est là non mais bro ouais exact à un moment donné tu dis que t'étais un spot puis que genre ça a tiré puis tout puis il y a comme une balle qui a passé comme pas loin de toi puis ça c'était fuck top bon y'a un gars qui me dit dis yo toi tu dis la merde y'a un gars qui me doit de l'argent pour de l'infographie encore ça fait fucking un mois tu sais comme tu sais quand tu vas au McDo ça fait un mois là non pas un non non ça fait bien des années mais c'était que moi tu sais quand quand j'allais au resto je voulais pas prendre le McDo parce que je déteste le McDo quand tu vas dans un resto tu manges tu payes quand je fais ton infographie tu payes y'a des gens que je sais qu'ils vont payer mais c'est tout ma femme est enceinte finalement finalement ma fille a commencé l'école elle avait besoin d'une passe du bus finalement ben là je suis supposé recevoir de l'argent mais je ne l'ai pas reçu on a fait une commande mais 500 piastres et puis c'est rambé que si ça la poudre tu comprends c'est long moi je veux mon argent je me présente devant le club je suis là là je vois qu'il y a 100 personnes en dedans combien ça coûte à soire 20 piastres y'a déjà un 2 bat c'est sûr que t'as mon 250 piastres ouais ouais attends je vais le chercher la sécurité il va chercher lui ah ouais ouais ok ok j'en reviens rentre rentre dans le club en attendant on va te donner un verre c'est un after hour illégal pis ils donnent des verres mais whatever ça c'est fini fait que personne peut cap pour ça là on est là moi j'attends ma paye dehors j'attends 5 minutes wow je vois 3 gars un qui déboule les escaliers 3-4 3-4 ouais excuse moi 3-4 montre le volume put the volume DJ en même temps il faut qu'il le baisse DJ Nicolas ouais c'est vrai non non mais tu vois lui là yo Charles c'est Nicolas non non 3-4 tu vois les documents ouais les dormen ils crissent les gars dehors pis c'est Iberville Masson il y a un McDonald's across the street là ils crissent les 3-4 gars dehors les gars ils marchent jusqu'à la voiture ils pognent leur voiture ils sortent du parking ils descendent sur Iberville il vient en face j'imagine qu'on voulait juste donner un stress j'étais pas visé je pense qu'on juste tirait en haut pap 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 j'ai entendu les coups de feu pis des coups de feu je sais parce que moi je voulais être sniper quand j'étais jeune fait comme j'ai dit dans culture si tu cours cours en slalom c'est ça fait que finalement ils ont tiré des trous dans la vitre pis là moi j'ai pété un câble je suis comme je m'enviens ici ok ça prend 40 minutes avant que tu viennes pas 40 minutes mais mettons 20 minutes avant que tu viennes me porter mon 250 je suis dehors vous crissez du monde ça t'est je dis yo fuck toi fuck ton club j'en reviens plus jamais ici c'est bien fait c'est ça ok ok c'est alors je me demandais parce que ça allait vite l'entrevue pis j'étais comme c'est quoi la situation ça m'est arrivé plein de fois à un moment donné j'ai eu un petit split il y a une fille qui me devait 500 ah ça c'est bon ah je te l'ai dit oh shit c'est quoi ça bro je descends ça arrive sud elle me dit viens au ultramort elle me donne une adresse j'arrive là il y a un gars qui fait le tour de ma voiture qui rentre dans ma voiture tout de suite ils sont répétés il me le met sur le ventre il dit donne moi ton argent elle elle sûrement dit à chaque fois je chill à chaque fois je chill avec lui back in the day quand j'avais pas de femme il y avait de l'argent ou whatever moi j'ouvre mon portefeuille dans l'air maintenant je prends mon téléphone clac clac je fais juste le mettre pis je paye paye pas je traîne plus d'argent comme ça si je suis pété ou quoi je perds mon portefeuille il y a rien qui se passe bang lui il arrive j'ouvre mon portefeuille il prend 40$ je vois que c'est un midget que c'est un fucking gars qui est vraiment débutant parce que j'ouvre mon portefeuille il pogne la 40$ moi là je suis un vrai gangster je suis un edge je prends le portefeuille pis là il est stressé pis là je suis là il défait la clé il l'enlève il part avec mais tant mieux s'il était stressé au final ouais ben ouais tant mieux mais dans ce temps-là je vivais des affaires quand même pas mal dures pis je me suis vu au ralenti dans ma tête comme pogner le bout de sa main avec le bout du gun pis il disait shoot mais là j'ai pensé à mes enfants j'ai dit ben non c'est bon il est parti avec 40$ c'est correct plus taxe c'est parti avec rien non c'est ça il a pas pris mon portefeuille il a pris les clés la fille elle arrive une minute après pis elle c'était une fille qui disait prends-moi dans le temps tu peux faire qu'est-ce que tu veux avec moi J7 non il y a julie ça non 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 ouais parce que un moment donné J7 veut s'en aller un moment donné je dis toi tu t'en vas pas d'une part je dis julie ça do my brother j'ai dit please faites quoi mon ami elle dit viens t'en en tout cas là c'était crazy wild party at that time finalement il est resté pis en plus de rester il est venu c'est comme il est venu pis il est resté les deux mélangés ensemble mais anyway elle elle me set up je l'ai vu là elle a dit le gars elle dit le gars il a pogné mon téléphone pis il a checké les messages pendant que j'étais dans la douche pis c'est pour ça qu'il a su que t'étais là j'ai dit trouve mes clés je m'en fous de tout ça garde la 40 piastres juste trouve mes fucking clés ils ont jamais trouvé mes clés j'ai appelé Jay cette journée là j'ai dit Jay bloque elle je sais pas si tu l'as sur Instagram on la bloque de partout elle va payer un jour parce que moi je voulais l'aider elle elle est comme prends moi mets moi une danseuse yo je vais aller travailler sur la rue je vais être escorte pour toi moi je dis sais-tu quoi je dis appelle ce numéro là elle appelle c'est marqué école pour adultes champagnards je voulais qu'elle retourne à l'école je suis pas un vieux pimp j'ai des soeurs j'ai pas besoin my life great my assis de sellier camp c'est ça t'as comme t'as été entouré de femmes t'as des soeurs des filles pis ouais juste des filles juste avec des filles ton père est parti moi je connais le canestin je connais le vagicule toutes les couleurs les serviettes avec des ailes pas d'ailes super mince maxi tu comprends pis les filles c'est des filles pis les filles peuvent apporter beaucoup je trouve ben oui mais je vois des gars qui disrespect des filles comme you the boss y'a un no fucking boss tu vas quoi gang 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 jusqu'à 50 pis à 50 tu vas m'appeler tu vas me dire t'avais raison de me le dire quand j'avais 20 ans je pense que je vais retourner à l'école bro t'as 50 ans t'as pas d'enfant t'as pas de femme get a fucking life bro that's some gangster shit t'occuper de ta famille faire de l'argent aimer tes parents that's some gangster shit vendre la drogue c'est pas dur tu mets ça dans un bag tu le donnes à l'autre à côté easy ok de la coke ouais parce que t'es fucking cheap tu pourrais donner de la 90 peu non tu coupes ça avec de la fucking coupe à dentiste tu coupes ça là ton affaire c'est vrai tu mets même du fontanil people dying for that you pussy tu comprends that's some real gangster shit take care of your family être un vrai moi je suis venu à un homme comme à 32 ans je sais que c'est fucked up là parce que je suis tout le temps un gars je vois ma graine quand je check entre mes deux jambes je suis le pape du hood world wide tu comprends mais à la fin de la journée c'est ça non 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 ce que t'as dit bro ce que t'as dit je suis fucking down avec ça pour real c'est vrai c'est vrai prends soin de ta famille puis ta famille les gens qui comptent de faire des bon y'a du monde qui se tue pour des 5 piastres tu comprends y'a du monde qui crie gang gang mais quand tu dis que t'as commencé à devenir un homme à 32 ans tu vas dire que c'est là que t'as commencé à comme plus comprendre un peu ce qu'il fallait que tu fasses puis que tu fasses pas j'ai tout le temps compris j'ai tout le temps été rapide j'ai tout le temps fait le gars sous-estimé je suis calme t'inquiète don't worry my bank account full j'ai même appelé lui tantôt j'ai appelé fucking j7 in the fucking building KOD team shout to fatty je l'ai appelé j'ai dit bro j'apporte-tu 50 bahts non ça donne à rien non parce que toi t'aimes pas ça mais moi j'aurais fait ben moi ben j'aime pas ça non mais ça n'a pas rapport mais je suis pas comme ça mais je veux qu'ils comprennent que tu peux je peux l'apporter puis pas de 20 pour que la montagne soit haute 50 bahts c'est à peu près ça en 100 piastres je l'ai rapporté juste pour que comprendre regarde t'es pas obligé de vendre la drogue t'es pas obligé de vendre ton corps t'es pas obligé de crisser des feuilles sur Onlyfans mais tu peux t'abonner à Patreon c'est 3 piastres par mois exactement mais avec ces 3 piastres là c'est comme ça que j'ai fait ma palette rien d'illégal même des infographies à 60 piastres à qui je parle prends 4h puis 15h faire le concept 19h 9 piastres à l'heure 200 piastres mais t'sais non mais for real c'est quand même shots fire le temps d'un juge best fucking podcast c'est quand même vrai genre dans le sens où t'sais y'a toujours moyen man je pense que en tout cas y'a toujours moyen de le faire rapide mais quand tu le fais rapide c'est jamais y'a pas une longévitude la longévitude généralement a redrop assez vite ou tu te ramasses en dedans ou tu te crèves t'as utilisé ton argent pour payer ta justice puis finalement tu t'es gagné 2 ans mais t'sais à la fin de tout ça t'es l'ami à qui en plus moi je vais être l'ami à Equifax c'est pas juste ça je veux que tu dises Scraoge t'as une note de 870 sur Equifax maintenant ça c'est gros non j'ai réchecké hier 859 ah shit ça c'est huge ça a dropé mais c'est bon 859 non c'est huge dans le sens ça a dropé ben j'ai jamais payé un bill en retard non mais c'est ça que tu disais t'aimes ça t'as tes enfants pareil j'aime pas j'aime pas de voir j'aime pas de voir des choses aux gens genre mais c'est ça qui arrive ouais c'est important c'est quoi t'inquiète je vais t'aider j7 je vais jamais te le dire c'est moi qui a fait j7 j7 c'est à cause de moi c'est moi qui a acheté sur mon litre pour vrai moi je me suis toujours arrangé dans la vie ça c'est un affaire mes parents garanti je vais le répéter mais ça a donné this guy love you c'est mon bro les gars moi j'ai 5 gars dans mon cercle fuck everybody man cut the check plus tu vieillis plus le cercle se rétrécit mais plus t'as de contacts fait qu'à un moment donné c'est de te carrer de dealer comme du monde avec tes contacts c'est comme une pute qui arrête d'être dans la rue c'est lâche ça vient serrer c'est normal ça se contracte pas quand il faut pas chante Nicole je sais je l'ai vite checké Nicole yo bro ce gars là c'est lui qui est là c'est lui qui fait le tom nails dans Youtube fait qu'il faut donner un shout out à Nicole pis je sais qu'il y a du monde qui a passé autant de jujube qu'ils l'ont jamais calculé pis ils l'ont jamais vu je donne mon coeur à Nicole pis tu sais quoi donne moi ton email je te fais un transfert bancaire je dis que je deserve it alright pis t'inquiète c'est sûr je le fais après donnez moi son email je fais un transfert bancaire je t'ai pas dit combien ça peut être 1$ à 500$ c'est bon man à qui reste-tu avec Nicole tu veux y'a rien qui arrive pour rien y'a rien qui arrive pour rien bro comme ça tu vas dire ça hey crowd il avait envoyé de l'argent à Nicole c'est dit que ça serait bon man attends mon mec pour vrai pour vrai t'es-tu quoi je pense que je serais jaloux si j'apprends que t'as flippé genre un bat à Nicole pis moi je suis comme calesse on est à 20 de manger ensemble tu comprends ben oui ben oui j'ai pris mon t-shirt off shout out to the sponsor wait hey tu veux-tu nous expliquer t'es I got t-shirt on a bag son t'as-tu des tattoos qui ont des significations fucked up yo le monde il pense c'est Trump il me dit yo t'as dans le Trump j'ai dit c'est triomphe tu comprends triomphe y'a c'est le diri ah fuck explique tes tattoos vite vite t'as une couple tattoo 13 hey t'as 13 deep un tattoo c'est ça ça c'était quoi ce histoire-là 13 deep check roots money the roots of all evil parce qu'à chaque fois qu'on parle d'argent y'a des démons y'a du monde qui essaie de profiter tu vois c'est des démons qui tirent les racines pour que l'argent tombe dans leurs mains simple triomphe I feel like I'm fly attends un minute fuck y'a où la scène you all see the wings fly t'sais là au fond on parlait faut arriver dans le game numéro 1 numéro 2 ça serait cave d'arriver DJ Crowd moi je suis numéro 2 yo we are number 1 Adamo préliminaire allez acheter ça sur Spotify motherfucker pussy wall qu'est-ce ton chalet il a encore ton chalet il a encore l'étiquette 514 514 Montréal ça c'était moi quand j'étais jeune Cold World avec de l'argent ma pinky ring ici c'était Winterman parce que le Winterman il prédit s'il pleut il prédit qu'il va arriver moi je prédit tout qu'est-ce qui va arriver ça c'est où j'habitais man des projects ça c'était Underground King c'était avant le World Famous j'étais dans le hood il a aussi le watch yo ta montre est belle ça va bro pis sais-tu quoi j'appelle ça mon déguisement d'Halloween tu sais que je t'ai dit tu me viens en jogging moi je suis comme ça j'étais un gars de jogging je fais de la mécanique pis tout ça il manque Chris de qu'est-ce que tu dis j'arrive ici avec des chaînes juste à cause de vous le nouveau peuple qui pense que l'hipop c'est ça j'étais là je mets des chaînes ben non tu mets pas de chaînes c'est que je suis content matin man les gars sont là en train d'acheter du Gildan t'inquiète we fuck with champion lui c'est ceux qui front il a été acheté ça au magasin quand il l'achète au magasin il vient dans un sac de plastique c'est comme les cd qui a scratché le barcode que c'est promotionnel right yes see I'm a champion yes see the gold chain hold up yes see the hat now oh ok là c'est officiel ok tu t'es ramené plusieurs outfits yeah yeah bro get crazy outfit yo we got money italien de mafie un Adamo DJ crowd tu vas voir bientôt le single il arrive avec l'intro il y a une intro sur un track qu'on a fait qu'on s'était dit pour vrai ça prend DJ crowd yo bro je suis avec vous les gars ça prend DJ crowd toi là tu conduis-tu les motos non si t'en viens au chalet mon beau père va te montrer comment je suis down moi je l'ai ramené tantôt je l'ai ramené je l'ai ramené je l'ai ramené tu vois comment je perds pour les bagues il parle de toutes les bagues j'ai dit il y a des bagues mais il y avait un enfant que je voulais ramener je vais checker après podcast qu'est-ce qui se passe il y a deux choses il y a deux choses qui sont importantes pour parler là non non attendez non il crisse ça c'est la croix c'est ça ça c'est les préliminaires attends une minute tu es-tu quoi ? quand même t'es non mais mets-la mets-la c'est ça c'est ça qui se passe ça c'est toi t'es Jésus j'ai certes c'est Jésus ok that's it moi je suis là avec mes petites chaînes pour vrai je connais rien je connais rien de l'or est-ce que t'es bon pour savoir mettons moi j'ai mon bijoutier non mais non diplomate rue Mont-Royal allez checker moi je me sens vraiment fucking plus genre yo tu peux pas me toucher bon ça a même pas rapport tu sens comme c'est ton coulou j'ai le Jésus j'ai le Jésus diamanté le Jésus diamanté dans cette pute t'entends pis en plus ils sont vraiment sales moi là si j'avais été Jésus you know what j'aurais été sur la croix je me serais fait crucifier avec des clous de diamant claque claque sur de l'or bro hey 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 j'aurais fait fondre l'or en arrière avec des ah ouais ouais yo je serais là man j'aurais une couronne en métal bro c'est des épines en or that's it that's it attends attends cheers cheers moi il m'en reste moi il m'en reste bro je peux-tu poser une question live devant tout le monde ouais ouais je sais que vous êtes rendu à quel épisode le dernier épisode qui a sorti c'était Zop right non non c'était la F la F c'est la F la F la F c'était 61 dans ce coin là ouais environ on est quel je vais aller voir ça ah tu le sais pas Nicole il m'en reste en crise il fait des millions je suis encore chill je suis chill t'inquiète non 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 mais moi je suis chill moi pas de respect j'ai ça arrête bon t'inquiète on s'en va manger on s'en va manger on s'en va manger où ? où tu veux c'est toi qui choisis le restaurant de ton oncle non COVID-19 il n'y a plus de resto il n'y a plus de resto yo cuchina des papas man Mickey assis cuchina des papas allez là on est coté 4.5 sur google crazy shit man bon il va falloir qu'on mange sur ton dans la rue ou sur l'heure de ton shop parce que les restos sont fermés on peut manger dans mon vieux volvo man yo j'ai une chance là il faut que là il faut que tu parles là il faut que je parle en fait j'en ai deux ah on a plein d'affaires à parler là il nous reste combien de temps Nicole pour tourner tourner SP zéro temps t'inquiète attends transfert bancar un heure ok c'est bon acheter des batteries pis tout ça non on va acheter des batteries des cartes j'avais tout ça chez des lumix charte gh5 lumix master film pour un DJ crowd je pense que tu connais tellement de monde que t'as tellement de shout out c'est fucked up t'as tellement rencontré le monde j'ai une idée j'ai une idée on fait un jeu on fait un jeu on change encore non 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 on fait un jeu on fait un jeu on fait un jeu yo DJ crowd t'es-tu d'un de faire un jeu t'es-tu d'un de faire un jeu il t'écoute pas ben oui tout le temps t'es-tu d'un de faire un jeu jamais je vais manquer de moi là mon but là tu sais-tu quoi c'est pas de descendre Adamo non non bro t'inquiète je sais Adamo élève il t'aime tellement toi que finalement j'élève les deux mais là tu vois man parlant de ça tu vois moi j'adore j'ai un jeu j'ai un jeu hey man j'ai un jeu j'ai un jeu DJ ou Nicole Nicole ok on fait un jeu ok les gars on fait un jeu est-ce que t'es capable de mettre un time un une minute qui descend un métronome pas un métronome voyons là calice chronomètre chronomètre c'est vrai chronomètre de une minute ok est-ce que tu vas te le faire Raz c'était mon gars de sécurité non shout to Raz tu sais c'est ce qu'il m'a appris je sais on vit des brosses hydrate toi tout le temps yeah boit de bière boit de l'eau boit de bière boit de l'eau surtout là real facts facts tu penses qu'adamot pas par anglais he's about to fuck your ass c'est quoi le jeu c'est quoi le jeu que tu parlais pause big pause y'a pas de pause là dessus non c'est pas vrai la seconde il va préparer un c'est Alexandre t'auras dit de quoi Alexandre il va avoir il va avoir une minute qui va être là en chronomètre là aussi un gang c'est bon ok ok moi maintenant crowd je te demande une chose c'est de faire des shout out pendant une minute sans cesse puis on va avoir un chronomètre qui va te chronométrer faut que tu fasses des shout out ok back up le mic Nicole capote je suis dans le rouge pas de menstruation la seconde où Nicole passe ça t'as une minute pour faire le plus de shout out des shout out réels des shout out réels pas des shout out yo that shit's real my brother go fait qu'on a une minute oh attention t'es prêt go ok first of all shout out la personne qui produit ça qui fait le montage shout out Nicole shout out Adamo préliminaire dans les bacs yo G7 y'a un shit qui s'en vient bientôt J7 the king of the world world famous fucking KOD il fait tout les clubs à Montréal y'a MC's en pussy shout out mon man Vice Good in the fucking building feels good music shout out my wife Sosa c'est elle qui a fait le rigatonique t'as mangé avec les caps ça rappelle yo shout out my daughter Kiki Kiki shout out Shay Shay man fucking DJ Shay Shay in the building Shayna man you my world I love you yo ok shout out Mike's up in the fucking building man 630 gang shout out to K-Benz LBR we the fucking mob shout out to Enimo MMS Sosa I see you bro we in the fucking building 5 and 4 territoire style SP I see you shout out to the whole world shout out to the hip-hop québécois shout to everybody DJ crowd in the building suck a dick yeah yo damn mon gars ça c'est ça c'est rest in peace Joe BG c'est vrai c'est que c'était bon une minute très fort man bravo man c'était un pour vrai là c'était gros faut que tu sois mon réveil matin man ah oui c'est toi qui me dis ça c'est moi qui t'as ça j'ai eu ben yo les deux on était comme mouli était le show avec ça je fais la voir trouver les réveils matin t'imagine là le matin non on peut pas man hey t'imagines je le fumerais ça serait malin non 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 mais non on peut pas man on peut pas man mais par contre tu sais que c'est quoi après le podcast il y a une je vais prendre un autre fucking jujub ouais ouais c'est quoi combien je suis rendu de gros là là t'es rendu à 26 2800 non les gros 3 me semble tu dois être rendu à genre fuck non 4 c'est le quatrième 4 gros ça c'est le quatrième ouais 4 fois 150 600 600 630 630 630 oh baby girl j'aime bien ton body mais je suis pas non body on va voir quoi 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 hein hein c'est ça bon là j'ai fait le jeu que je voulais faire c'est ça c'est là où je voulais venir là parce que t'as parlé de trois générations mais t'as toujours été derrière we are a champion yes we are a champion we are a champion yes we are a mais t'as dit t'as dit j'étais là dans trois générations real talk pis là il arrive une affaire c'est que t'as naturel pis y'a une affaire aussi qui est fucked up c'est que t'as toujours eu le flair bro le flair le flair pis là en ce moment c'est qui mon flair donc quand Tiso a fait le track avec Ro shout my brother Ro man Ro c'est mon frère no matter what I don't give a fuck quand Ro il vient quand Ro il revient à Montréal that shit gonna be special pis special en anglais y'a pas de accent aigu that shit gonna be special Ro's about Ro Tiso Tiso t'iras checker ça ouais mais avec la limbo pis tout ignorant exactement ignorant shot to J7 for that shot to Ro ouais j'ai le flair parce que dans ce temps là même quand j'ai vu fucking Tiso quelques bars quelques mots mais ce que je veux dire j'en savais qu'il était différent des autres ce que je veux dire c'est que t'es encore un DJ présent même sur la scène des shows très présent t'es encore le DJ t'es le DJ de qui en ce moment toute la ville we got money holla at me je prends Paypal transfer bancaire money cash t'sais qu'est-ce qui est fucké pis je fais de l'infographie fait qu'il y a plein de rappers c'est toi qui m'a dit ça en plus quand il flex flex mais t'sais-tu quoi je vais te dire de quoi quand tu flex comme ça c'est souvent parce que tu viens tu viens de pas d'argent c'est comme on vient tous de pas d'argent ouais on vient tous de pas d'argent mais il y a certains c'est vrai pis moi aussi je suis le manque c'est pour ça que j'ai pas apporté le 50 baht mais c'est vrai ça m'aurait rendu mal à l'aise c'est comme une fierté de faire check là j'ai ça j'ai ça mais en même temps il y a raison j'ai 7 c'est une fierté mais en même temps c'est un peu comme pour dire un jour là cette pile de cash là je vais l'avoir pour vrai parce qu'à quelque part ils l'ont pas tout pour vrai tu comprends c'est comme un moment donné aïe aïe j'ai envie de pas dire ça parce que si j'aurais dit qu'est-ce que j'aurais là on aurait eu 100 000 views de plus pis on aurait eu des commentaires de plus mais je peux pas le dire parce qu'après ça va changer le cours de l'histoire je peux pas le dire oh shit ok là c'est fuck ça c'est un summe genre non non il y a du monde qui dit ça c'est bad tu prends pour ça pourquoi tu fais ça du crowd pendant deux minutes ben oui certain moi je vais aller pisser après si t'as le goût d'aller pisser en passant on fait des rotations c'est la chasse musicale j'ai remis une bouteille j'ai déjà pissé ben ouais t'as le goût d'aller ben gore-toi man no stress mon gars vas-y man check le soupe bro il est crazy bro cousin t'es confortable c'est ce que j'aime j'aime le petit t-shirt Kanye West qui descend sur le bord des fesses t'as entendu god bless oh mon man bro mon frère il est bon les lignes blanches t'inquiète il est là avec son bro come on we're famous mais yes c'est le tats mon gars je suis content que ça soit toi le matin man for real moi je suis le seul gars dehors qui dit Adamo qui dit supporte mon bro t'sais quoi this guy fucking love you no more yeah man mais c'est pareil vous avez même pas d'amis comme ça qui sont loyaux comme ça c'est pareil mais t'sais c'est pareil t'sais c'est calme là mais à travers la musique nous autres on fait de la musique depuis back then moi pis lui vas-y on fait de la musique depuis back then pis tout ça pis t'sais comme c'est sûr que après l'affaire de Roday pis tout ça des fois le des fois le monde il pense que moi je suis là t'sais t'sais je suis toujours à suivre Adamo pis tout moi je le supporte dans ses shit pis tout mais moi aussi t'sais je fais mes affaires je fais ma musique pis tout t'sais moi je prépare l'album en décembre pis je suis comme pis des fois j'ai l'impression que le monde m'associe rapidement avec t'sais tu vois ils pensent tout de suite que moi je suis comme ils ont donné le flambeau en premier exact mais ça je suis très dans avec ça vous êtes égal oui non 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 bro sans toi je veux régler quelque chose sans G7 y'a rien qui se passe est-ce que j'ai raison moi là je vais jamais te compter de m'entrée c'est pas tant ça c'est juste que t'sais on sait toujours est-ce que c'est grâce à toi qu'il est passé à Occupation 2 ouais 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 exact c'est ça je voulais dire yeah j'étais là mais t'sais c'est juste ça fait que là c'est tout ça que j'avais là je prépare un album est-ce que vous habitez ensemble yeah exactement avec Olivier Orange est-ce que quand j'y parle de G7 il est tout le temps positif pis il est comme G7 m'emmène probablement pis c'est quoi moi je suis le genre de gars si un jour vous vous séparez moi j'arrive je dis comme yo bro jamais on va manger au resto jamais arranger ça oui embarquer dans le trip de cul whatever c'est convainc non mais t'sais c'est ça c'est que jesus peace i love that jesus peace man looking like Kanye West right now faut voir que je t'en redonne avant de partir non non regarde là t'inquiète oh shit sais-tu c'est combien de carats ça c'est 10 carats 10 carats c'est 10 carats c'est pas du 14 c'est pas du 18 mettons au pawn shop j'ai mettons c'est un 2 bat pourrais peut-être plus je sais pas faudrait que je la pèse je me rappelle pas combien qu'elle pèse j'en ai tellement shit man je vais enfin pouvoir manger comme du monde i've been working a lot j'ai travaillé toute ma vie pis pis maintenant je suis saoul pis c'est fucked up parce que ça ça se retrouve sur l'internet charlotte et courvoisier ben le monde ouais charlotte et courvoisier pis t'sais je pense que le monde le monde qui écoute le temps d'un jupe ils savent que des fois on part dans des délures on part dans des bulles c'est pour ça qu'on fait un autre jupe pendant qu'Adamou il est parti hey s'il te plaît 150 mg mon frère ah si tu vas-y man donne-moi ça donne-moi ça ok le G7 il parle 150 non yo le G7 tu comprends les gars sur 150 mg 150 150 plus 30 630 gang shout to LBR shout to fucking K-Burns Adamou il revient il est crampé c'est quoi qu'il se passe t'as-tu comme croisé des gens qui passent dans le corridor c'est quoi qu'il se passe c'est la première fois en 60 podcasts je sais plus combien merci 60 ça c'est le 60 bon en 60 podcasts ce qui veut dire en plus qu'un an c'est la première fois que je croise la personne qui a le truc de plantation en avant en face de nous autres il y a un local c'est juste plein de plantes de plantes yo plein on dirait la Jumanji shit c'est Pedro je sais pas hey toi tu m'as dit tu t'as fourré sur le top de cette belle dingue ok non vas-y vas-y excuse-moi 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 man c'est la première fois que tu croises yo pour vrai c'est gros le transfert bancaire la bouteille tu l'as tu ouverte non je l'avais pas ben oui je viens de l'ouvrir ok tabarnak c'est pour ça que je suis show red j'ai dit j'ai comme Jay là c'est tout le temps le gars qui me rapporte sur terre fais pas ça tu sais quoi des fois là je te dis avant de faire de quoi j'appelle Jay je sais que c'est fucké mais parce que j'ai de l'amour pour Jay comme ça j'appelle Jay Seven je me dis je devrais-tu faire ça il me dit non je la fais pas là lui il me dit apporte pas second bat et j'ai dit apporte toi c'est quoi tu disais toi tu disais tantôt tu revenais pis t'étais crampé là tiens ok what the fuck bro ça je vous donne un US money thanks bro accrochez ça sur votre mur ça c'est la chance ah tu vois là je suis content là on se torche ah là c'est bon on va passer une belle journée non tiens je pense pas à mon déterminant nicole il est là alright alright ouais 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 t'as dit Jay you know make sure the stack go to the good foundation for me on encourage les fondations yo crack music bro come on son bon fait que là j'ai rencontré la personne de plantation en face toi tu dis Pedro je sais pas trop ouais Pedro c'est la première fois que je vois juste quelqu'un dans ce spot là pis yo bro c'est trop drôle parce que je sors c'est la première fois que je me suis dit DJ Crowd arrive aujourd'hui je vais mettre un un one piece un suit tout qui fit ensemble moi ça me faisait rire un peu pis je me disais ok c'est bon je vais arriver avec les petites chines j'ai mis mes petites chines pis là finalement c'est que ça me ferait je sors la fille elle me regarde avec son masque je suis comme j'ai oublié mon masque je monte ma place ça fait comme pas grave mais elle arrête ses regards sur chaque chine genre c'est sûr pis on dit qu'elle a fait comme là j'étais comme oh my god non non it sounds like me non mais tu te rappelles tu quand on a parlé en face de mon camion dehors pis je t'expliquais ça ça là c'est un déguisement d'halloween mais je voulais en venir avec un point qui était drôle c'est que peu importe ce que tu fais dans la vie ça m'a fait penser à ça quand j'étais assis sur la bolle pis je pissais pis je pissais j'étais comme ok you know what bro je t'ai vu pis s'assis t'inquiète t'as du poil pis t'avais un bleu c'est vrai ouais quand je me suis pété dans le mou ok au chalet quoi je me suis pété c'était là t'as tout filmé bon je l'ai vu attends attends c'était quoi c'était sur le mou mais yo DJ Krab Adamo we close like I see you pee with the blue je me suis pété en sodo on a fait du mou après le show des ciné-parcs pis lui il a sauté comme si il sautait dans un lac mais il avait genre sodo il s'est cassé mais c'était bon c'était drôle c'était drôle en tabardant mais là où je voulais en venir c'était comme dans le fond c'est que peu importe ce que tu fais que tu portes des chaînes que tu fais whatever ça va être laid as fuck si tu l'assumes pas ouais c'est vrai moi clairement quand j'ai marché vers les toilettes je l'assumais pas pis c'était laid mais si tu l'assumes je suis pas d'accord bro ben je pense que tu sais ce que tu portes si tu l'assumes c'est nice parce que je pense qu'avec tout ce que tu as fait Adamo c'est Adamo grâce à la personne que t'es grâce au fait que j'assumais tout ce que j'ai fait c'est quoi tes petites statues en bas de la TV yo c'est des affaires de collection non c'est dans des boîtes des figurines des affaires de Dragon Ball c'est ça non c'est pas Dragon Ball c'est des pop je sais pas mais ça j'en ai vu sur ebay qui valait des milliers bro aujourd'hui t'as ce podcast là pis t'es quitté à cause de qu'est-ce que t'as fait dans la vie fait que je respecte ça mon frère pis c'est quoi yo Adamo got bars man don't say Adamo soft man Adamo got bars for real I'll listen to the album préliminaire en vente partout HLM shout to my boy Dave shout to G7 shout to J7 couple shots shout to my call au bon vieux HLM cartel attends les gars attends c'est là ta sunrise pis là l'autre question avec leur cash mixtape king mixtape king pis t'sais là on a parlé là je t'ai posé la question t'sais quand j'étais plus jeune j'avais une feuille de route pour atteindre mon niveau faut que tu manges des croûtes t'aimes pas mon style va te faire foutre t'sais comment sinon j'allais te demander aussi c'était quoi avec SP pis tout avec son pression comment ça s'est passé tout ça parce que t'as été longtemps avec eux autres SP my brother man t'as été longtemps avec c'est sûr que j'ai l'impression que des fois que le monde qui t'ont associé beaucoup à juste SP pendant un bout ouais parce que moi je suis un gars loyal comme fucking Benz il dit loyalty bring royalty j'étais là avec moi j'ai jamais été un manager pour SP j'ai jamais été le gars de graphique j'ai été le gars qui était là pis qu'on va chercher qu'est-ce qu'on peut aller chercher ensemble pis moi pis SP on a fait le tour du Québec t'sais les gars ils sont connus sur YouTube ils font ça ils font des views mais ils ont pas fait le tour du Québec dix fois je suis d'accord avec ça et quand je dis tour du Québec des traversiers on va au Nouveau-Brunswick on va au Campagio on va là on va à gauche on va ça ils ont pas fait ça mais c'est vrai qu'est-ce que tu dis pareil ça a bien des views parce que ça a bien des views des fois ça explose sans internet sans radio sans pression tu comprends sans internet sans ci sans pression sans c'est vrai pis là tu fais le tour du Québec c'est fou pareil pis shot à Ticket pis shot à Montréal pis shot à tout le monde qui était là shot à Impost shot à all of them qui étaient là shot à Impost qui est encore là ben oui qui est encore là qui est encore là qui est encore le même genre le même plus on parle d'avant 2000 qui qui est encore là dramatique drama drama est encore là on est SP Impost drama qui d'autre mais tu sais ce que j'ai pensé moi ce qui serait nain ça serait d'amener des gars qui ont lâché le rap non mais Ticket ouais ils vont crever ils viennent sortir un track mais ça serait autre d'amener ouais ouais ils vont crever à sortir un track V3 V3 qu'on sortit des gros t'es quoi Ticket qui d'autre aidez-moi faut tous les nommer là je me sentirais mal d'en oublier ouais c'est ça il y en a beaucoup mais ça serait nice d'aller des gars aussi qu'on arrête ça j'en ai un mais je vais pas le nommer parce que he's a pussy wall nomme-le s'il te plaît t'as plus sûr à l'en nommer non je peux pas le nommer ben moi moi aussi je veux la seule chose que je peux te dire vous avez déjà fait un podcast avec moi ça peut me donner 5 vues de plus mais pourra BBT mais pourra moi shout to rough man pourra toutes les personnes qui sont venues ici man je trouvais que c'est du monde qui avait un poids dans le game qui ont apporté des choses qui apportent des choses chaque personne qui sont venues ici ils ont quelque chose no joke garanti c'est pas comme si mon cousin il cave il va prendre un change qu'il peut y rapporter plus gros tu commences c'est comme un banco pis tu gagnes l'extra mais c'est juste c'est pas nécessairement j'y pense pas quand je le fais en me disant ouais ça va amener c'est pas ça je me dis juste ok j'ai une personnalité la personne a une personnalité aussi il y en a qui me font peur avant que je les rencontre pis je les connais pas t'sais toi je te connais mais t'sais mettons il y en a que je connais pas pis qu'on arrive ici au podcast je suis comme hey man pis t'sais comme là je réalise que c'est pas du tout la personne à qui je m'attendais c'est pas qu'elle ça va donner ouais je suis surprenant quand tu parles de ça tu parles de Mike's Up je suis agréablement surpris Mike's Up c'est un gars famille yo bro Mike's Up c'est un des podcasts sauf que s'il t'aime pas yo trust me you're about to dance man shooting the feet and all that yeah ok stop tout le monde fait un 8 bars let's go n'importe quoi ton album j'ai besoin d'un 8 bars chaque 8 bars 8 bars 8 bars ok j'vais tous les enculés secs j'vais tous les enculés secs sauf les légendes du Québec j'laisse mes restants sur tes fesses pas besoin d'exemples pur et net et j'aime vraiment fumer de l'herbe et tu me déranges tu m'énerves jamais j'vais censurer texte j'ai du vrai censure les lettres damn ok that's it c'est rentré parfait j'm'en pisser man fuck faut que j'aille pisser tu mérite ça tu mérite ça ça a rentré moi j'pense qu'il en mérite plus lui il a pas guillard ça a rentré yo Jay bro tu l'as pipé c'est ça j'te dis toi t'es tranquille dans ton coin tout pis mais moi j'suis toujours tranquille mon album en décembre mon album en décembre checker ça ok album en décembre checker ça j'ai 7 j'ai toujours dit ce dude là j'attends qu'il filme la part bro tu sais tu quoi moi aussi faut que j'y all c'est que c'est yo Jay viens t'assez s'il te plait s'il te plait non viens t'assez t'es pas obligé t'es pas obligé man t'es pas obligé j'peux aller de seul man j'suis capable de handle j'suis capable de handle j'm'en vais pisser avec Jim Jim avec Jim j'suis capable de handle j'suis capable de handle what up what up what up what up what's going on man shit c'est c'est fuck up j't'ai vu y'a comme deux jours you know what I mean on a t'ilé comme deux deux euros c'était le plus long podcast ouais c'était le plus long podcast qu'on a fait man ça sort actually aujourd'hui sur hier whenever this comes out mais ouais on a fait un podcast avec Adamo c'était dope you know what I mean c'était un gros podcast on a fait du fun avec Chris ben ouais c'est dope t'es venu t'as chillé après j'ai aimé que t'as chillé après avec les gars y'a on a chillé dehors man ils nous ont foutu dehors c'est comme y'a les gars faut qu'on laisse se coucher c'est comme ok ok good non mais c'était nice shout out à Bodo shout out à 11 MTL podcast you know what I mean on fait ça chaque semaine pis ouais c'était une bonne émission man c'était cool de t'avoir là mais justement parlons de ton podcast t'es encore un podcast ça c'est des fans de podcast so you know yo shout out à tout le monde qui écoute you know what I mean on est juste t'sais moi moi je fais ça vraiment comme tu disais tantôt c'est pas une affaire de faire des views faire ci ou faire un hype c'est vraiment juste pour contribuer à la culture t'sais ça fait longtemps qu'on est là dans le game so on a décidé de faire un podcast on invite des gars des fois c'est des managers des fois c'est des gars qui bookent des artistes comme que ça peut être un artiste comme toi you know what I mean so you know we try to contribute to the culture de la façon qu'on le fait avec l'expérience qu'on a vous faites bien for real man j'apprécie mon frère man moi perso on est rendu à combien de podcasts mettons de hip hop au Québec ah y'en a quand même 4-5 c'est ça y'en a beaucoup man shout out à tout le monde qui fait ça man mais je sais pas je sais pas celui qui moi j'en connais je connais le tien le mien celui de rap politique sinon on dirait que j'ai comme je sais qu'il y en a d'autres il y a so cult qui font so cult c'est vrai c'est vrai il y a Aspect Mendoza shout out à Aspect Mendoza d'ailleurs aller donner du cash parce que le boy il fille pas il y a des problèmes de santé prayers to him t'sais je le connais même pas mais pour moi c'est un collègue c'est quelqu'un qui participe à qu'est-ce qu'on est en train de faire on est tous en train de contribuer à la game pis je pense que c'est important justement de documenter tout ce qui se passe parce que il faut que ça hold up hold up man c'est certain je veux dire DJ crowd y arrive on parle de ça il commence à faire de la pluie comme ça je me sens comme je suis en Romain dans les jours shout out à Bucharest shout out à Fadi K.O.D. shout out à toute la famille nous sommes dans cette merde je peux vous dire une chose c'est que tu es big en tabarnak quand il y a une équipe complète qui fait juste mouiller l'asphalte pour quand tu arrives ça c'est quand même fucked up mouiller l'asphalte bloquer l'autoroute hélicoptère shout out à Loud légendaire mais K.O.D. a fait ça en 2015 en Romain ouais c'est ça c'est ça tu sais quoi c'est hé on fait le move on fait le move t'es rendu à combien là? c'est pas man l'on count l'on use a count c'est pas qu'il change c'est quoi qu'il se passe c'est quoi qu'il se passe yo fucking G7 est arrivé dans pas là on a dit qu'il était busy avec le ball le ball mais yo bro attends un peu c'est là c'est le temps il va falloir que tu annonces ça ouais 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 il y a du cash partout dans le studio dans 15 minutes dans 15 minutes c'est quoi it's a movie oh shit ok on fait le ménage ouais faites le ménage tu peux tout mettre ça dans le même spot j'vais m'occuper de ramasser what the fuck man what the fuck what the fuck t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu c'est que c'est bon c'est qu'on manque c'est qu'on manque c'est qu'on manque qu'ils sont tous collés ensemble tu comprends là j'imagine vous parliez pas de quelque chose en particulier il parle de ton nouvel album en décembre de quoi moi j'pense qu'il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire live il faut qu'on en live tu veux faire ça c'est quoi tu veux lui demander c'est quoi son super pouvoir non pas tout de suite non sais-tu quoi attends un minute j'ai tout quoi sérieux attends ça j'ai apporté ça pour les italiens qu'est-ce qu'il se passe mal c'est simple ok attends un minute tabarnasse je peux l'ouvrir hein yo bro c'est à toi tu sais qu'est-ce que tu veux ça ça fait longtemps j'ai pas ok oh wow bro ça fait tellement longtemps ça c'est yo il mettait ça avec fucking yo mon grand-père il mettait ça avec son fucking milkshake il mettait ça dans du vin il mettait ça dans l'eau il buvait peu il c'est pas comme du sale pellegrino moi c'est moi qui t'écarte le show maintenant pas maman non tantôt parce que le monde on veut entendre plus de crowd tantôt t'inquiète c'est not a bad non 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 on change attends minute c'est moi je sais que c'est le temps c'est le temps de maman wana maman wana let's go c'est toi qui l'a fait c'est toi qui l'a fait ok man ben ouais je l'ai fait tout on se torche on se torche quand on laisse c'est clair qu'on peut pas construire tout de suite c'est sûr man qu'est-ce que c'est quoi qu'est-ce que t'as ramené yo sais-tu quoi Olivier Orange je connais très peu c'était le cas c'est ça toi Olivier ok attends on change de place Jay va-t'en au bas s'il te plaît oh shit ok man c'est spécial ok shit ok bon le shit shot shot 15 years ago shot NYC shot to Gary Skolnick non 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 attends une minute stay there it's coming soon it's coming soon it's coming soon il déroute le plan ça sera pas long ça sera pas long ok toi t'as pas fini ton jujube sit non passe-moi les tu vois le temps d'un jujube ils font même pas leur jujube ah t'inquiète non moi j'prends toujours des pistes non mais moi pour moi c'est un demi jujube gros il est 10h du mat l'alcool fort bon on commence c'est le temps d'un moment non non attends une minute est-ce que tu veux boire ben oui vas-y 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 prends le premier shooter yo attention on peut pas faire ça on peut pas faire ça je vais aller vous chercher des verres c'est covid covid proof faut faire attention je sais mais tu sais j'ai payé 260 piastres pour voir si dans mon sang j'avais genre de bon je t'allais en affaire c'est 260 piastres c'est quoi que t'as payé 260 piastres pour faire quoi là pour voir si mes gènes si mes anticorps pouvaient comme euh si je suis genre de gars qui pourrait pogner le covid lentement 260 piastres on me dit que non j'ai 99% de chance de pas le pogner fait que c'est 1% c'est covid free ça c'est à toi Adamo yo reste ça là comment ça tu connais ça bro c'est ça c'est c'est le genre d'affaire faut que tu mélanges quand tu te bois peu t'es comme fucked up mais quand t'es fucked up tu bois peu c'est pas fou dans du son de pellegrino bro ok ça c'est ça ça là ça l'ouvre les poumons c'est pas bander c'est toute la fin yo for real c'est fait que bienvenue à temps de attends tu peux tu me donner Maman Juana c'est mon show yo c'est mon show bienvenue à temps de Maman Juana chat et Nicole c'est lui qui montre tout bon les gars ça va bien aujourd'hui ça va bien toi yes justement je voulais savoir dans le fond là Adamo J7 c'est quoi vos années que vous avez commencé au début J7 il est là-bas j7 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 moi j7 la première année que Adamo a été vraiment sérieux dans le building sérieux sérieux ça fait pas longtemps sérieux ça fait pas longtemps ben là ça fait quand même longtemps moi dans le sens je me faisais du fun c'est ça on s'est fait ben du fun on était dans un collectif avant pis tout mais moi j'étais comme dans toute la gang c'était comme moi qui étais le plus sérieux le plus tôt moi c'était en 2012 j'ai sorti mon album en 2012 en magasin ok c'est pas la bonne affaire toi t'as commencé c'est en 2012 ben non non j'ai commencé bien avant c'est quand t'as commencé mais tu m'as dit sérieux sérieux c'est quand j'ai signé mon premier contrat de disque pis que là je savais que là fallait je préparer un album pis que ça sortait au mois de novembre ça sortait en même temps que l'idiot du village de Dirty Taz pis t'avais Baxter Dexter qui sortait son album c'est genre en 2011 qu'on dirait 2011 pis mon album sortait en 2012 là j'ai pris ça au sérieux pour vrai quand j'ai vu ça sortait en magasin pis que là j'ai signé mon premier contrat de disque de distribution lui c'est arrivé plus après mais ça fait longtemps que ben plus avant ben plus avant non mais prendre ça sérieux j'avais 15 ans à 12 mais j'prenais ça au sérieux t'es prêt à ça au sérieux fuck all c'est le temps de c'est le temps de mamawana mais c'est pas à toi Nounoun je veux juste commencer attends toi t'es rendu à quand t'as commencé merci de nous inviter à ton podcast le temps de mamawana c'est gentil je veux juste te dire aussi que pendant que j'ai j'ai pris un chat de courvoisier pis j'étais comme j'étais comme tabarnak tu fais bien ça merci à nos commanditaires courvoisier ok c'est bon ben ouais t'es quel il a ta palette on deck c'est bon man c'est épicé spicy as fuck ça c'est neuf tu viens de l'acheter ça l'arrange tes poumons ça l'arrange ta glande thyroïde ça l'arrange tes reins ça l'arrange ton zozo ça l'arrange tout qu'est-ce que ça l'arrange parce que ça l'arrange dans le sens de l'orange chat olivier orange yo tu comprends j7 got a shit moi j'ai commencé à 15 ans sérieusement j'ai commencé sérieusement à 15 ans quand j'ai commencé dans la vérité mais quand j'ai commencé à prendre ça au sérieux dans le sens où je me disais ça va devenir quelque chose parce que je découvrais que j'étais quand même pas paire parce qu'au début j'étais pourri mais quand j'ai commencé à me dire ok c'est quand même bon j'étais pas sérieux dans mon professionnalisme mais je savais qu'à un moment donné ça allait faire quelque chose l'année l'année excuse moi je te dirais que j'avais près 21 quand je savais que ça allait te donner quelque chose un jour dans ma vie je te dis pas que je m'attendais à dire whatever ton 21 c'était en quelle année ? tabarnak 21, 81 quand t'as commencé l'époque je m'en suis en 88 20 ans plus notre premier clip c'était qu'est-ce que tu vas faire notre premier clip c'était notre premier clip ensemble j'avais genre le 100k dans ce temps-là on parle de youtube 2011 à l'époque c'était yous peu importe où on allait on avait une toune connue j'avais bounce aussi c'est le temps de Mamawana oh shit bounce si on peut dire des années toi ça serait on va aller direct au point je pense qu'on est dans la même année tu dis ça peut-être parce que t'avais un album c'est quelqu'un c'est qui la meilleure année c'est qui l'avant mettons toi c'est 2000 toi c'est 2001 ou c'est 96 j'avais 13 ans bro là on a pas oublie pas là je viens d'avoir 25 je suis plus jeune que 12 tu comprends you know what it is your boy DJ crowd c'est le temps de Mamawana shout to Nicole shout to J7 shout to J7 shout to Adamo tu comprends Alexandra tu rêves à ça c'est-tu Alexandra ? faut faire un moyen de flipper l'entrevue sur lui faut flipper l'entrevue sur l'animateur on va être correct on va être correct dans un podcast alors toi comment t'as commencé ta carrière d'animateur dans un podcast comment ça a commencé ? ben moi j'ai commencé finalement aujourd'hui à 10h du matin j'étais arrivé avec du Mamawana avec un peu de crack musée shout to Fat Joe in the fucking building something for the honey on a un peu pour les italiens bro j'ai commencé finalement j'ai commencé aujourd'hui tu comprends Cyrano I see you man look me in my eyes man I come in for you man KK show all of that tous les podcasts man I'm one of the best that ever did it man you're soft man yo y'a ben 51 like fuck yo J7 let him know non mais pour vrai préliminaire parle-moi de préliminaire un peu comment que c'est de travailler avec Dave oh yo bro c'est pas compliqué man mais lui est straight to the point il est straight forward il dit straight qu'est-ce que moi c'est ce que j'aime avec lui là c'est que genre il va pas te faire à croire quelque chose il va juste te le dire pack genre t'as-tu aimé la track ? non comme mon album tu sais comme il va me le dire s'il l'a pas aimé il va me dire non je dis pas que ça va pas pogné mais je l'aime pas pis sais-tu quoi je connais Dave je connais Twitch mais toi t'as du collecte Dave mais italien 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 dans tant qu'il me trappait pis tout ça j'ai connu Dave j'avais comme 14-16 ans genre fait que si Dave il me dit droite Dave Da Vinci bro je crois que Dave il dit droite tu comprends mais toi parle-moi de ton nouvel album un peu qui s'en vient au mois de décembre ben t'sais man c'est ça au mois de décembre ça s'en vient dans pas long j'annonce le titre pis tout ça c'est juste que je sais pas man là je commence à être show red mais il y a plein de feats il y a plein de collabos pis je travaille fort ça fait 3 ans j'ai pas sorti de l'album c'est juste que justement pour vrai no joke là je vais être fucking sérieux make it rain make it rain sorry sorry je voulais pas te couper c'est chill je vais être fucking sérieux là c'est ça qui arrive man c'est que là j'avais besoin de sortir un solo parce que des fois le monde m'associe tellement à qu'il y a d'amour mais l'affaire c'est que si t'écoutes nos tracks ensemble oui il y a des tracks de gros big mais c'est juste parce que ouais c'est à moi tu peux manger des clémentines si tu veux mais c'est ça c'est qu'en fait j'avais besoin de sortir un solo solo pour faire comme yo check aussi mes shit pis anyway c'est un besoin en tant que musicien de sortir de toi bro tu l'as pété bro tu l'as sauté ça s'en vient tu vas voir anyway check et ça man mois de décembre Toile de Penelope au mois de décembre ça s'en vient c'est quoi moi j'ai c'est juste j'ai envie d'avoir une édition j'ai envie d'avoir un podcast Adamo viens là avec moi un peu c'est là c'est une interview de ouais ouais là on va faire de quoi spécial nan nan moi je réponds plus à vos questions nan nan c'est moi attends attends c'est moi c'est moi pis Adamo avec G7 pis sais tu quoi G7 J7 Attends minute rouleau s'il te plait shot a Nicole in the fucking building un shooter DJ Cole a pris le contrôle du podcast le contrôle est total J7 viens attends J7 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 il faut que tu viennes m'aider man on a construit notre carrière moi pis j'ai l'amant j'ai l'amant j'ai l'amant j'ai l'amant j'ai l'amant ok je pose la première tu pose la deuxième je pose la troisième la quatrième on se rend jusqu'à 6 attends attends seconde Nicole tu m'entends j'voulais juste dire ça j'voulais juste le dire c'est vrai c'est vrai tu comprends we don't have a sound guy like that so it's good vas-y man shout out to Nicole finalement la première question pourquoi G7 pourquoi G7 pour aller au Patreon dans combien temps pourquoi S E P T ok on a 5 minutes avant que le podcast finisse on veut qu'on fasse cette entrevue là du G7 qui rencontre le G7 check c'est bon c'est pour pause ok c'est bon c'est pour pause pause yo we fucking holes in a building n'est-ce pas ça c'est le prochain fucking pour la prochaine saison de Figures c'est Adamo vous savez pas mais we cut the check mais toi aussi t'as une émission à télé qui s'en vient man t'en parles juste pas man non je peux pas en parler maintenant mais t'es pas où tu devrais en parler mais pourquoi G7 pis G7 pis G7 pis G7 ah good question man l'amour veut savoir ça pourquoi bro moi honnêtement pis vous vous connaissez pas non on se connait pas c'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui c'est exact pourquoi G7 pourquoi G7 pourquoi G7 il reste 5 minutes Patreon et tu sais ça à 10 minutes bro comment ça bro déjà ça se transforme encore pis je pense que ça fait beaucoup plus longtemps que moi que tu faisais du rap parce qu'on a pas le même âge pis je me rappelle dans le temps là on parle de périodes pré-Facebook pré-tout pré-internet msn msn genre tu trouves le msn pis tout pis tu sais moi j'avais comme j'avais 17-18 là 18 je pense j'ai commencé à faire du rap j'avais fait des petits collabos avec Saint-Sou Asby c'était le monde là qui était ça veut dire que dans Saint-Sou dans 25 sous il y avait 5 fois 5 sous qu'est-ce que tu parles il était comme non non mais tu sais il te connait pas il vient je pense Rive Sud pis tu sais c'est en français toi c'est en anglais pis j'étais comme ouais je trouvais ça weird un peu au début mais je veux dire à la fin c'est comme si on se connait pas pis exact pis ça s'écrivait pas pareil pis moi j'étais comme ouais mais ça a pas rapport c'est J7 moi je m'appelle G7 je rap ça fait depuis que j'ai 15 ans pis tu sais non mais pourquoi t'as pris mon nom G mais 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 ça c'est comme des adons de mais tu sais non mais comment que je veux dire c'est comme des adons de c'est fou des noms qui finissent en cas des cris exactement exactement moi j'étais comme bro ça fait longtemps que j'étais durable moi tu sais fait que là j'étais comme mais c'est fuck top qu'aujourd'hui on se retrouve qu'on a chacun un podcast exact c'est ça qui fait que on a rendu ça possible non attends je sais mais attends je veux juste une affaire je voudrais remercier les gens pour faire ça possible non mais le G7 le G7 et le G7 ce qui est nice c'est que c'est anglophone francophone moi je trouve ça beau voir ça en ce moment pis ce que je me souviens aussi c'est qu'au Run It Fest tu m'avais expliqué il y avait du monde qui voulait faire du beef avec ça pis toi t'étais comme yo moi je ben ouais regarde ça ça revient à beaucoup de ce qu'on voit dans le rap game à Montréal il y a beaucoup de monde qui aime ça parler pis causer des stress mais moi je suis un gars bien relax bien chill j'aime voir tout le monde j'aime voir tout le monde succeed comme quand Crowd il me dit qu'il me demande des conseils des affaires comme ça moi je pense ça comme un compliment c'est mon frère tu comprends pis moi ça me fait plaisir d'essayer de mon mieux de le diriger de la meilleure façon for him to have success cause when my brother succeeds I succeed you dig get a shovel if you don't know so you can dig what I'm saying what I'm just saying mais non pour vrai tu comprends fait que moi je suis un gars bien relax fait que c'est sûr que ça va pas me stresser des affaires de non jamais parce que J7 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 they don't sound the same mais je pense qu'à quelque part qu'il y a pas juste ça moi j'aimerais ça que vous ayez un track c'est ton album à travers les années mettons t'écoutes la musique t'écoutes qu'est-ce qui s'est fait mettons ceux qui connaissent qu'est-ce que J7 a fait ceux qui connaissent qu'est-ce que moi j'ai fait t'sais moi je vous ai vu dans des clips là back then là des gros des gros fucking clips de fou t'sais pis c'était clairement 65 000 euros au tout moment c'est ça vous avez filmé ça en Europe là oui pis on a parlé des milliards de views ben c'est-tu quoi j'étais là sur l'autoroute il y a un hélicoptère qui débarque sur l'autoroute ben oui pis il y a des vannes pis c'est pis il y a du monde qui font de la bouffe pis on mange t'sais chez Julien tantôt je mentionnais le clip de Impost gros charlotte à leur clip t'sais c'est all love de voir ça mais for real nous il y a 5-6 ans on était en Roumanie shout mon bro Fadi c'est lui qui est the man out there à Boucarest Fadi K.O.D. go check him out il nous a emmené là-bas pour faire des shows tourner des clips on est allé à plusieurs reprises maintenant Roumanie Turquie Amsterdam Liban we've been everywhere man Shaskal-Libnani y'all ready know pis Roumanie c'est quoi la 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 mettons la 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 t'sais là tu vois man vous avez vous avez vous avez vous avez bloqué l'autoroute t'as comme un hélicoptère qui débarque tout ça est-ce que la valeur de l'argent là-bas ça ressemble à quoi mettons comparé ici au dollar canadien ça ressemble à un euro un dollar cinquante cinquante cents ok quand même euh euh Patreon on s'en va au Patreon c'est vrai ? on s'en va au Patreon on a pas le choix avec avant qu'on bouge avant qu'on bouge shout out le temps d'un jujube shout out le temps d'un jujube un homme sain je vous écoute les gars j'aime voir qu'est-ce que vous faites shout out tous les podcasts you know me doing everything it's your boy J7 reppin' ouais podcasts check in nous sur 11MTL podcasts we doing our thing shout out my brother crowd much love to everybody there you go that's it mon gars on recommence parce que je pense qu'on a tous parlé en même temps ah ok yo so shout out le temps d'un jujube j'aime ce que vous faites j'écoute vos émissions je le dis pas juste parce que je suis ici shout out my brother crowd doing his thing shout tout le monde qui met des briques dans la maison du hip hop québécois pas juste les artistes pas juste les gars en arrière eux qui font les podcasts les médias everybody man we all got to support each other pour avancer pis avant tous ces shout out là Nicole I see you I see you with the volumes going up and down controlling the thing chic avec crowd c'est pas évident but you know we're here that's it man that's it mon gars mais c'est vraiment tout le monde au Patreon let's go put that money where your mouth is mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia I forgot something I forgot something something really important I gotta tell you what is it what is it that you if you was a mon pouvoir yeah a super powerful man what the fuck would you be doing what is it si j'aurais un pouvoir si j'aurais un pouvoir que je pourrais avoir c'est d'avoir autant de pouvoir que je peux avoir tu comprends non for real non for real t'imagines moi je suis un super héros pis mon pouvoir c'est de donner autant de pouvoir que je peux de donner des pouvoirs de donner des pouvoirs yo ça c'est fou fuck oh shit yo ça c'est sick tu te plait yo ça c'est sick ça c'est sick tu te donne juste à ceux qui le méritent that's it that's it t'es comme le père noël des pouvoirs t'as pas t'es comme dieu genre that's fucking weird j'en ai dieu j'te donne autant de pouvoirs que tu veux that's it ok Mike's up tu veux des fucking girafes j't'envoie 60 j't'envoie 60 girafes tu comprends K-Benz he's a trapper j'envoie 40 50 000 traps t'es comprends Max up voudrait des girafes tu penses